Musique du générique Mais, ah merde Mais attends Musique du générique Et là tu peux mettre le chat Ici Là supersé Musique tract Wannap Non, t'as arrêté le son Ah merde Faut le remettre, il faut le remettre Faut le remettre, il a gâché le son Mec, il est un, c'est un banger Là, ça a commencé, là, le chef-d'oeuvre a commencé Ça, c'est le Walt Disney que j'ai vu C'est le vrai Walt Disney de l'aventure Comment ça, il y a le bac de main ? C'est le bac de main ? Ah, c'est le bac de main ? Ah, ça va les goûts Ouais, il faut prendre la version extended C'est quoi la suivante ? C'est quoi ? Ah ouais, là, c'est les méchants Là, il y a Crocodile, il n'est pas loin En fait, j'aime bien se poster Mais ça, on dirait que t'as un Disney un peu Ouais, mais il est trop dard Un peu La fille, il est en train de caram quelque part Il est en train de se faire foncer Ouais, là, c'est le bon épisode de 25 minutes Où que ça couvre Ouais, ouais Vous ne m'en avez jamais ! Mais t'es à l'aise, là ? Oh, les gars ! Comment ça va ? Vous allez bien ? Salut tout le monde ! Il y a le chat, là ! Ouais, il y a le chat, là Mais je sais pas comment on peut le grandir Je sais pas si on peut le grandir Regarde, il n'y a pas un pop-up Là, à gauche, tu te channes Attends, un coup Ah si ! À chaque fenêtrée Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! Il y a tout le monde ! Comment ça va ? Mec, le chapeau, ils sont incroyables ou pas, les gars ? Tu vois, les gars, on n'a pas trop de flow On n'a pas trop de flow Le chapeau, il est incroyable, le chapeau Non, moi, franchement, le meilleur, je trouve, c'est celui de Bini En fait, t'es kawaii T'es mignon, t'es trop mignon T'es trop mignon T'es trop mignon T'es vraiment mignon J'ai envie de te... Est-ce que je peux dire Amil Schwann quand je te vois ? Amil Schwann ? Amil Schwann ? C'estchlagen avec ses bails Il a lu le roman Il est de plus de toi C'est Amil Schwann Ça veut dire ma chérie quoi ? Mais voilà ! Mais moi je dis koons Non, moi je t'appelle Sama, je te respecte Carrément Je t'appelle Sama, je te respecte Modelle Sama C'est-à-dire Amil San ? San, ça passe San Moi je t'appelle Inokskun Inokskun ? Koon c'est bien Il a bientôt 30 ans le friron quand même Koon, c'est bien ? C'est enfant, c'est pour les enfants. Je me souviens pas de ce ST. C'est pas de RMP ça. On va enlever la musique sinon on n'entend pas. Attendez, on baisse le son. Ah, tu veux que je baisse Luffy ? Enfin, la musique. Je pense qu'il devait être un peu fort. Baisse dans le casque. Ah ouais, c'est bon. Là, c'est mieux ou pas les gars ? Et ils sont en train de péter un plomb sur le son. Ah ouais ? Diminuer le son. Ah merde, pardon. C'était trop. Mais là, ça a mis une autre vidéo, je crois. C'est bon, là, c'est baissé. Les gars, on est matrixés tous les trois par One Piece. On a fait que de parler de ça toute la journée. On était à la salle carrément ce midi. Ouais, les gars, on était à la salle ce midi. Il n'y en a aucun des deux. Il s'est changé. Toute la journée, ils sont laissés comme ça. One luck sur ma lieu, je l'ai acheté après la salle. One luck, tu mens. Mais toi, toi, toi. Non, one luck, c'est vrai. Mec, tu t'es pas lavé, tu t'es pas changé. J'allais dire que je me suis pas lavé. Donc là, là, tu peux la tester. Non, devant, devant le world. Le monde. Eh, le ref, je vous explique, j'étais à la salle avec Amine Inox et Manga Workout. Je vais pas pu rentrer chez moi. Attends, je crois que c'est encore trop fort. Mais comment on baisse ? Là, baisse avec la molette là. C'est peut-être le... Non, là, là, la molette de mon clavier. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est un petit fond, quoi. J'ai pas eu le temps... Trop, t'étais à Lettmenik. Lettmenik. Oui, Tectonik aussi. C'était Lettmenik. Dans la salle, Lettmenik. Eh Inox, on lui apprend des mots en arabe. J'ai l'impression qu'il parle norvégien. Oui, c'est pas cher. Lettmenik. Lettmenik. Eh, Inox, on essaie lui apprend de l'arabe un peu, des petits mots de la cité, tout ça, mais il comprend rien. On dit, tu te menik. Tu te menik. Tu te menik, My God. Là, ça va, ça va. Là, ça va, là. Bon, pourquoi t'es allé à la salle de muscu ce matin et tu t'es toujours pas douché ? Parce que j'ai pas pu rentrer chez moi, c'est logique. Y'avait une douche où on était ? Ouais, mais j'ai même pas d'affaire de rechange. Si, t'as acheté ça après la salle, t'as dit. Mais j'ai pas de nouveau caleçon. Je peux pas me juger, je remets mon ancien caleçon, c'est chaud. Moi, je le retourne, en général. Enfin, genre, prends un autre dans le... Voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je retourne ? Non, moi non plus, j'ai jamais fait ça. J'ai eu peur. Arrête de faire passer mon gros grado, je rigolais. T'es un chien, t'es un chien, parce que je fais vraiment genre un batte. Non, les gars, retournez son caleçon, quand tu l'as déjà utilisé. C'est une singerie de... Non, c'est une singerie. C'est une singerie vraiment. C'est toi qui as fait ça. Non, je rigolais. Mais les reufs, c'est un peu cocasse ce qu'on fasse ce soir une Cherelli sur la propreté, sachant que là, on a un pas... Ah oui, attends, parce qu'ils le savent pas. Attendez. Ah, mais il a que sursis ! Oui, 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 attendez. Attendez, les gars, les gars, les gars, les gars. Il n'a que si c'est pas lavé, il a les mêmes habits crêpes. Et si, voilà, c'est vrai ! Voilà, ça passe les crêpes depuis tout à l'heure. Sale bâtard. Les gars, les gars, on va parler sérieusement. Ce soir, on va mettre fin au débat de l'hygiène et de la propreté une bonne fois pour toutes. On n'en peut plus. Tout le monde parle de l'odeur. Tout le monde parle de l'hygiène. Qui pue ? Qui pue pas ? Contre son camp. Nanani, nanana. Ce soir, on va juger l'hygiène et l'odeur de nous et des streamers qui nous entourent. On va juger ça ce soir. Le tribunal va effectuer sa semence ce soir. Et... Sa quoi ? Sa sentence. Sa sentence. Sa sentence. Elle a vu la semence. Oh non, ça a commencé. Ça doit être le seul clip de ma vie où je reprends quelqu'un sur le mien. C'est un effet. Oh, Abid, il m'a corrigé. Je suis comme un. C'est lui qui a corrigé, carrément. J'ai corrigé, Amid. Eh, je trouve ça bien qu'on la fasse parce qu'il y a eu trop d'histoires, trop de préjugés, trop d'a priori. Là, ce soir, on règle tout et on parle plus de ça. Ce qui est bien, c'est que regarde, là, c'est la preuve que je suis pas le pire. Il y a un mec, il était à la salle ce matin. Il était habillé exactement pareil. Tu t'es pas douché depuis. Tu t'es pas douché. Toi, toi ? Ah, ouais, moi, j'avais trois trucs à faire. Comme quoi ? Bah, je devais aller là et tout. Après la salle, tu es rentré chez toi, je comprends pas. Ouais, j'ai mangé, mais après, j'avais pas de... Ouais, ouais, pas le temps. Eh, les gars, c'est vrai. Eh, moi, je vais parler ça. Moi, je gâche pas l'eau, t'as vu. En mode, je vais pas prendre trois douches par jour. Eh, moi, je vais parler ça. Non, 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 non. Regarde, là, regarde. En fait, on t'en demande d'en prendre juste une. Non, regarde, parce que j'en prends une le matin, en mode, 10 secondes, hop, ça me réveille. Et après, je rentre le soir, je me douche pour être propre dans mon lit. Donc, frérot, je vais dire un truc, je vais le démystifier. Je vais le démystifier. Les gars, là, vous savez ce que j'ai en train de faire ? Il essaye de troll pour faire croire que tout ça, ce qu'on fait, c'est du troll. Les gars, on était vraiment à la salle ce matin. Il s'est vraiment pas lavé. Genre, c'est pas des blagues qu'on fait entre nous. Non, moi, je me suis pas lavé. Mais, eh, je pue pas. Ça va, en vrai. Non, ça va. Honnêtement, j'aurais pu mentir et dire qu'il pue, mais il sent le déo. T'es un gros menteur. On a dit on troll pas. On a dit là, on stoppe les CCS. Ce soir, pas d'inquiétude. C'est pas notre propreté que sur aujourd'hui, ça arrive de puer et de pas se doucher un jour. Voilà, ça arrive. C'est un ensemble, c'est un en tout. C'est pas le sujet des gens. C'est un en tout. Un en tout ? C'est tout, quoi. Non, c'est un en tout. Ça entoure tout. Un en tout. Bon, on va pas le reprendre, parce que tout à l'heure, t'as fait... Mais j'essaie de savoir, ça veut dire quoi ? Riro, t'arriveras pas à me reprendre ce soir. Arrête, tu m'as baisé. C'est un tout. Ça veut dire même si certains nous puent ce soir, ça arrive parce que je suis à la salle, je préfère rentrer chez moi. J'ai pu un peu. Mais encore, ça va. Non, ça va en vrai. Faut pas abuser. Moi-même, quand je fais du sport, je pue pas trop. Vraiment, je suis un mec, je sens trop bon. Là, par contre, je te jure, il pue. Mais gros, mais t'as mieux, là ? Non, non, par contre, j'ai pas fait le choix. Non, ok. Attends, là, je vais dire un truc. Maintenant, je mens. Je mens. Je mens. On était dans le couloir de Webédia avant de rentrer dans mon studio. Il prend un mollard, il fait... Il le fait tomber là, et il fait ça, après. Il ment, il ment. Je te jure. Je te jure. Non, il ment. Mais, reuf, pour vous dire à quel point il ment pas, voilà, il m'a proposé un Red Bull alors que j'avais soif. Voilà, je lui ai dit non. J'ai pas voulu partager avec lui. Il est quoi, il est contre moi. Regarde. Eh, le mollard, il a fait ça. Non. Eh, c'était un spaghetti. Non, c'est grave. Regarde, c'est comme ça. Mais tu dégoûtes, je suis obligé de le dire. Là, c'était sur Watt, j'ai dévié sur lui parce qu'il s'est vraiment pas là depuis ce matin. J'ai essayé de dévier le truc. Tu me tires dessus. C'est vrai. Eh oui, je te tire dessus. Il n'y a aucune raison. Ah non, on commence ou pas ? On commence la tirelisse de l'Odor. Mais après, du coup, on n'a plus le droit de tacler sur le verre. Non, par contre, non, les gars, on troll, on a bien troll, cette tirelisse, on la fait de manière honnête. Il n'y a pas trop long. Et après, on rajoute des arguments. On ne peut pas dire ça, mais plus seulement, ça, il faut appuyer. Je joutais des arguments, des anecdotes. Ok. Et après, par contre, on ne fait plus de blague sur Aminipu et tout, c'est ça ? Ou on peut ? Non, parce que ça va dépendre de sa position. Si c'est vrai, je peux continuer. Ça va dépendre de sa position dans la tirelisse. Si on le met dans une bonne place. Si on le met au gout, on pourra continuer. Ah, mais est-ce que c'est gout de la puant ? Non, c'est dans le sens inverse. Gout, c'est gout de la mauvaise hygiène et en bas, c'est une très bonne hygiène. En mode gout, ça veut dire que tu pues. Bah, attends, je l'ai, là. Mais ça fait bizarre. En bas, tu es bien situé. Allez, là, vas-y, mets la scène. Frère, on devrait inverser, je pense. Attends, ceci, j'ai la cam, t'inquiète. Frérot, on devrait inverser l'ordre des trucs parce que c'est mieux de mettre cadavres en bas et ceux qui sentent bon en haut. Voilà, là, là, je pense. Alors, attends, je la mets... Voilà, c'est bon. Ici ? En haut à droite, en haut à droite. Frérot, tu ne veux pas inverser. C'est bizarre que plus tu es en bas, plus tu es bien, en fait. Ok, on va inverser. Non, en vrai, pour moi, c'est plus tu es en bas, plus tu es bien. Demande d'autres chats. Genre, plus tu es en haut, plus tu pues, quoi. Bah, c'est la première tireliste à l'envers que je vois de ma vie, en fait. Ah, non, il y a des gens, ils disent inverse. Bah, oui. Ok, ok, ok. La tireliste, elle est à l'envers, cousin. Ok. Hop. La catégorie League of Legends, elle me tue. Ok, hop. C'est quoi, la catégorie League of Legends ? Bah, comment dire ? Ah, c'est... Non, toi, dis-moi, s'il te plaît. Ah, c'est mon nez, explique-toi. C'est mon nez, ma gueule. C'est mon nez. Attends, fais braise. Voilà, là, c'est le bon sens. Non, League of Legends, c'est un jeu, généralement, tu fais une game. Une game, ça dure quasiment 40 minutes, souvent. Ouais. Peut-être une heure. Oh, il y a ton dans. Ah, ouais. Allo, monsieur ? Euh, c'est bien un Kader ? Monsieur, je vous explique, on est un peu dans un tournage avec votre fils, et là, il est un peu occupé pour le moment. Allo, papa, je te rappelle après. Il veut pas me remettre... Allo, papa ? Je te rappelle après. Tu veux faire démarrer ou quoi ? C'est un pote. Ah, bah, vas-y, dis-moi, là, alors. Vas-y, vas-y. Attends, t'es sûr qu'on n'entend pas, là ? Bloup, 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 on n'entend rien, te l'appelles. Ok, ok. C'est bon, je règle un petit truc et c'est bon. Qu'est-ce t'as fait ? Non, mais j'ai pas fait de conneries. Je l'ai baisé trop de meufs, c'est grave. Non ! Mais gros, c'est gratuit. Non, je parlais pas de lui. De qui ? De son baron ? Non, non, pas de son baron. Non, non, pas de... De qui ? Mais de toi, arrête, arrête, arrête. Non, je parlais de toi. Arrête, qu'il y a un petit malaise, là. Un petit malaise, oui. En plus, je disais, Likov Legend, d'une partie, ça dure 40 minutes. Et souvent, t'en fais une, tu la perds. T'en fais une deuxième, tu la repères. Tu veux au moins avoir une victoire de la journée, tu refais une troisième, ça fait déjà 3 fois 40 minutes. Sans bouger ta chaise, sans te laver. Ça peut vite faire 5 heures devant le PC, sans bouger, ni boire de l'eau, ni se brosser les dents, ni se laver. C'est très dur. J'ai une question, parce que moi, ça m'est arrivé à chaque fois quand je geekais, mais beaucoup, tu vois. Et que je jouais longtemps, et bah, j'avais du jus de caleçon. T'as jamais eu ça ? Je te jure. Attends, du jus de caleçon ? Genre, ton caleçon, il est... Il est juté. Ouais, genre, t'as jamais eu ça. Moi, tu le sens quand c'est l'été et tout, et tu joues. Je vois ce que tu veux dire, non. C'est les yoku, façon. Ouais, voilà. En fait, tu te lèves de ta chaise, limite, il y a la traque des yoku sur la chaise. Non, mais arrête de te... Avoue, fais trop genre, lui. Non, les gars, tu sais ce que c'est. Tu sais très bien de quoi on parle. Non, mais tu sais très bien de quoi on parle. Non, je te jure que j'ai pas de jus. Non, t'as les couilles en sueur ? Oui. Oui, bah ça fait du jus. Comment ça, ça fait du jus ? Ah, mais frérot, quand t'as assis sur ta chaise, t'es chez toi, t'es pas habillé en jean. Ça veut dire que t'es peut-être en caleçon, voir tourner sur ta chaise. Mais oui, quand t'es l'été, t'es en caleçon. Ouais. Il y a les cléouilles, les cléouilles... Quand c'est l'été, perso, je suis en short. Mais non, quand tu joues, t'es en caleçon. Non, mais il y a quand même dans le caleçon, il y a... Bon, après, bon... Bon, vas-y, c'est pas un débat, mais c'est logique. Bon, on va faire les catégories. Bon, au moins, tu comprends. Alors ? Centrébon, 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 Fébreze, Fébreze en mode petit air. C'est pur. Petite aération, ça va, ça passe, c'est pur, tu vois, voilà. PH neutre, c'est très bien, Fébreze, ça reste bien. PH neutre, c'est vraiment tes... C'est l'amide layme. League of Legends, c'est que t'as une odeur vraiment... PH neutre, c'est bien. PH neutre, c'est la moyenne, c'est la moyenne, c'est-à-dire ni mauvais, ni bon. Ça veut dire que les gens t'apprécient en plus. T'as out nature, quoi. C'est bien, moi, je trouve ça bien. League of Legends, c'est... C'est quelque chose, quand même. C'est quelque chose, mais ça va, tu sens pas très bon. Tu sens un peu laye, de toute façon. Tu sens un peu la tchouka, tu vois. Ok. Respect la tchouka, laye, plutôt. La tchouka, c'est un plat ? La tchouka, c'est les trains en Algérie. C'est les trains en Algérie, on les appelle comme ça, parce que nous, on aime trop dire tchouk, tchouk, on aime bien dire les mots. Mais non, c'est un plat, c'est une soupe. Mais non, c'est un train, je te dis. Je veux que je rappelle ton daron. C'est un plat ? Moi, je demande à mon daron, tu vas voir, il va dire c'est un plat. Réo, non, le dérange pas. Non, le dérange pas, ça. C'est un plat et c'est des tomates et des pommes de terre dans une poêle, t'inquiète. Ton daron, en plus, il était essoufflé quand je l'ai appelé, je sais pas pourquoi. Hommes des cavernes, attends, on a atteint un stade très compliqué là déjà. Hommes des cavernes, c'est dans les Cro-Magnons. C'est celui qui est dans les cavernes. Je vais pas t'exprimer. C'est l'homme des Cro-Magnons. C'est ça, non ? C'est ça, c'est à l'époque. En fait, t'es tellement intelligent, t'as sauté tellement de classe, que t'as raté certains trucs, je pense. Hommes des cavernes, c'est ça. Non mais c'est ça, c'est homme des Cro-Magnons, c'est ça. Mais pas l'homme du Cro-Magnon. Ok, homme des Cro-Magnons. Ouais, c'est pas une ville. Ah bah du coup, c'est ma mère maintenant. Non, non, t'es foutu. Allô, madame ? Il a le droit. Allô, madame ? Non, rien, oui. C'est tout à fait. Ramdoula, bonjour. Je suis l'ami d'Amin, il est occupé, il est en tournage, madame. Il vous rappelle après. Je vous le passe. Je suis son ami. Il sort avec moi. Non, starfallah, non. Si. Léa, Léa. Léa. Je vous le passe. Elle va te débarrer. Allô, maintenant. Elle va te démarrer. Non, je suis pas chez moi, je suis dans un rendez-vous professionnel. Tu vas aller chez moi ? Quand je... Maman, fais ce que t'as à faire. Vous êtes la bosse, madame. Il t'a dit que t'es la bosse. Elle veut ton cul. Il t'a dit merci. Elle t'a dit merci. Merci. Latme Nek. Latme Nek. Pas de bêtises, pas de bêtises. Il a dit arrête de te m'en nique. Ça veut dire quoi ? Arrête de te m'en nique. Mais non, mais dis pas ça. Ça veut dire quoi, là, ce qu'il a dit ? Arrête de te m'en nique, c'est arrête de te m'en nique. Arrête de te m'en nique. Il a dit ça à Saint-Daronne. Il a dit ça à Saint-Daronne. Il a dit quoi ? Il a dit ça à Saint-Daronne. Mais Amine, mais dis pas ça. Il a dit ça à Saint-Daronne. Non, ça veut dire t'es vraiment très bienveillante. Genre t'es gentille et tout ça, tu vois. Vous êtes la bosse, madame. Elle veut t'enculer, arrête de lui parler. Ouais, j'arrête, j'arrête. Elle veut t'enculer. Elle va te m'encre. Elle t'aime pas, t'as pas le bosse. Maman, je t'expliquerai. C'est juste que, en fait, là, c'est un rendez-vous professionnel. On aide les gens qui ont un peu des déficiences mentales. Et c'est pour une association. Je t'expliquerai, maman. Vraiment, je t'en raconte. Mais là, on fait une tirelisse des mecs qui puent. Vas-y, maman. Elle va te tuer. Mais pourquoi, moi, j'ai déjà ton nom à être mimique. Non. T'as dit qu'il baisait. Ouais, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a plus de baisait. Elle a un balle au centre. Elle a un partout. Il y a un et demi, un, ça. Bon, est-ce qu'on découvre la première ligne de streamer ? Alors, il y a du coup, un des canvèles et cadavres. Bon, cadavres, c'est tu plus la mort. C'est gros, je suis désolé, mais je vais devoir en mettre certains dans cadavres et ça me trouve le cœur de le faire. Ok, bon. Attends, moi, moi, je le dis, on rigole. Tout le monde, tous les mecs, là, c'est nos potos. C'est que des streamers qui sont pottes avec nous, qui sont pottes avec eux. Si eux nous taillent dans des tirelisses, il n'y a aucun souci. Et il n'y a rien de méchant, vraiment. C'est vraiment de bon enfant, il n'y a aucun souci. Non. Allez, on commence. Du coup, la première personne, qui est-ce ? Mais moi, je ne sais même pas qui c'est. J'ai du mal à l'avoir, carrément. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il se passe quoi ? Il y a quoi ? Mais frérot, tu es Mylami qui en premier, ce gros chien ? Mais frère, je n'arrive pas à voir, c'est trop petit. Mais c'est Andréa, gros, l'ami. Mais c'est sûr. Mais après, il n'y a rien de mal. Tu juges si c'est... Mais son très bon. Mec, si tu ne mets pas son très bon, c'est pas bon. Après, frérot, il y a volonté de nuire, parce qu'il y a quand même écrit Other Stream Game, là. Elle est où dans le stream game ? Il y a volonté de nuire. Mais non, mais c'est une actrice X des streams... Euh, c'est un Factor X des streams dans ces derniers mois. C'est un Factor X. Non, c'est un Factor X. C'est un Factor X. Non, je vais la ramener. C'est vrai, il y a eu l'épisode. C'est un Factor X. Mais cette event, elle ne plait pas, frérot. Non, mais c'est un Factor X des derniers streams qu'il y a eu comme ces derniers mois. Moi, elle sent très bon. Tu l'as vu plein de fois. Je l'ai vu plein de fois, elle sent très bon. Je l'ai déjà vu, je suis obligé de la mettre dans sans très bon. Merci. Là, elle sent très bon. Voilà, merci. Elle sent très bon honnêtement. Et c'est vraiment pas elle qui s'est hiége dessus aux add-events pour rétablir la vérité. Voilà, c'est pas elle. Non, mais ça, on va parler plus tard, mais on va parler honnêtement de ce truc-là, comme ça, c'est démystifié une bonne fois pour toutes. C'est pas elle. C'est pas elle. Donc là, on élimine elle. Ok. Non, mais c'est bon, elle est dans sans très bon. C'est pas dans collant, on n'est pas dans collant. Elle est dans sans très bon, c'est carré. Ok. Monsieur Zouave. Monsieur Zouave. Monsieur Zouave. Lui, Zouave, j'étais à toute la nuit, donc c'est cadavre. Et mâche pas tout de suite. J'allais mettre du temps à cracher les fées et les à cracher en une seconde, sa mère. Non, Zouave, c'est compliqué. Non, je rigole. Non, Zouave, c'est quand même pas cadavre. Non, les gars. Non, je le mettrais peut-être dans League of Legends d'OmdK20, ça se tape entre ces deux catégories. Zouave, c'est vrai, la tête d'OmdK20, c'est un bon. Voilà que je l'aime de tout mon cœur. À chaque fois que j'avais un problème sur GTA, il était tout le temps là. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec son odeur. Oui, ça n'a aucun rapport. Mais le temps, homme de creverne. Zouave, il a dit, il a vu tout, il hox. Les gars, non. Moi, Zouave, c'est mon frère. Je l'aime de tout mon cœur, mais je dois le mettre entre... Mais non, attends, attends, faut définir. Zouave, il stream de 22h à 10h du matin. Et attendez, après, il doit s'occuper de sa famille. Donc la question, elle est réelle. À quel moment il se lave ? Il dort une heure par jour s'il ne trouve pas de temps pour dormir ou il va trouver du temps pour se laver. Moi, je suis un peu d'accord. Moi, c'est mon frère aussi, mais je suis un peu d'accord. Moi, moi aussi, c'est mon frère. En 2016, je pense qu'il n'a rien fait pour là. Je pense qu'il n'y a plus de chambre. J'aimerais mettre dans homme des cavernes, mais j'ai fait un samedi canapé avec lui. Il m'a prêté un gilet lacosse parce que je n'avais pas de veste, il faisait froid. Et son gilet lacosse sentait la lessive, sentait la souplissance. Ça sentait bon. Donc, il y a une bonne base de propreté. Je ne peux pas le mettre dans homme des cavernes, mais dans League of Legends. Après, il a prêté un truc qu'il n'a pas mis. C'est vrai, mais il aurait pu me prêter un truc qu'il aimait. Il y a déjà une petite odeur. Là, vraiment, j'aurais mis dans cache dans homme des cavernes. Non, viens en League. On met League of Legends. Je le mets dans League parce qu'il a des capacités pour sentir bon. Toi, tu veux le mettre homme des cavernes ? Non, il a des capacités pour sentir bon. Ce n'est pas toujours ça parce qu'il stream trop, le frérot. Il a une famille. Donc, League of Legends. Dans le chat, ça dit LOL. Moi, je dis LOL aussi. Oui, moi aussi, pareil. Il ne mérite pas plus par bon. Oui, un vrai nom, LOL. Squeezeos. Squeezie. Squeezie, moi, je l'ai vu. Squeezeax. Je n'ai pas senti d'odeur particulière. Je le mets dans Febreeze ou sent très bon. C'est un mec qui prend soin de lui. Il est tout le temps, il est classe sur lui. Il sent bon, il ne va pas sortir. Moi, j'ai une théorie sur Squeezie et je pense que c'est la vérité. Non, c'est pas ça. Moi, Squeezie, pour moi, c'est un peu bizarre parce que, en fait, je pense, il se change très souvent, genre deux, trois fois par jour, mais il ne se lave pas. C'est pour ça qu'il ne pue jamais. Genre, il change tout le temps de t-shirt. Tu vois cette méta ? C'est vrai. Il se change tout le temps, mais il ne se lave pas. Comment je connais cette méta ? C'est vrai parce que sur les tournages, sur les tournages, il met genre trois tenues à la fois en une journée. Il change souvent un truc. Oui, oui, je me rappelle. Je l'ai vu. C'est ça, ils n'ont pas le temps de schlinguer. On n'a pas trop d'indicateurs sur ça. Il a trouvé un vrai glitch. Il a trouvé un glitch de fou, un glitch de millionnaire, sa mère. Et du coup, je pense que, t'as vu, il n'a pas besoin de changer. Du coup, tu ne peux pas cernier. Il n'a pas besoin de changer de couple. Tu ne peux pas savoir si c'est la vérité. C'est vrai, mais j'ai un indice. C'est qu'au dernier tournage qu'on a fait avec Squeezie, il s'est mis torseux à un moment pour se changer les tenues qu'on devait mettre. Et j'ai humé à plein nez son corps sans faire exprès parce que j'étais à côté de lui. Comment ça sans faire exprès ? Comment ça sans faire exprès ? En fait, il est torseux nu, il est dans mon dos, je ne le vois pas, je me retourne. Et je respirais à ce moment-là, je fais. Et il était derrière moi. Et je fais, oh merde, pardon. Et j'ai passé. Il ne puait pas tant que ça alors que le tournage, il était censé me faire transpirer de fou. Ça veut dire sa sueur, moi, à la fin du tournage, j'étais... Sa sueur, elle sent bon, ça veut dire. Mais comment tu peux renifler quelqu'un sans faire exprès ? Ouais, par contre ça, il faut qu'on en parle. Sa sueur, elle ne sent pas l'ail de fou, donc moi, je le mettrais dans Fébrez, très honnêtement. Fébrez, on lui accorde, on lui accorde Fébrez. Oula ! Ouf ! Là, c'est qui, lui ? C'est le CEO. Ah, c'est Kamel ! C'est le padre du Twitter. Kamel, lui, il joue à League of Legends. Il habite, c'est dans League of Legends. Il habite à la fin. Il habite. Ah ouais ? Il habite dedans, oui. Ah bah, alors, s'il habite dedans, c'est dans les hommes de cavernes, parce qu'il vit dedans. Frérot, ah, putain, Kamel, c'est trop mon frère, mais... Kamel, aussi, c'est mon reuf. Je te jure, Kamel, sur le dernier rush du Z Devon, tu sais, je repense à quoi ? Eh, ça, il s'était dit, il a pris une douche, carrément. En fait, j'ai une anecdote sur Kamel. Eh, j'ai une anecdote de BZ, je te jure. Moi, j'ai une anecdote sur le 5, je te laisse parler. En gros, j'ai fait un 5 avec Kamel il y a environ un mois. Et ça, c'est fini grave tard, parce qu'on a les manger après, etc. Et quand il a quitté le 5, je suis rentré chez moi, je suis tombé sur son stream, il est habillé exactement pareil. Il est habillé exactement pareil. Oh mon Dieu. Et chez lui, ça devait sentir l'urban soccer. Et il devait y avoir une odeur de fauve. Les brassards, les maillots, ils te donnent. Les chasubes, putain. Ah non, non, non. Bon, ça concorde avec ma version des fées du 5, où en fait, après, certains puent plus que d'autres. Mais après, tu vois, lui, est-ce qu'on a hors 5 ? Parce que moi, Kamel, j'avais joué au 5 avec lui, mais c'est normal que tu transpires au 5. Mais frérot, la transpiration, il y en a, ça pue l'oignon de fou. Il y en a, ils transpirent, mais vraiment, ils sentent encore un peu bon. Mais ça, ça compte pas. Moi, je suis allé à la salle ce matin, je me suis pas douché. Je sens quand même toujours bon. Oui, mais t'es sale. Je suis sale. Mais pour dire que même dans la saleté, mon odeur, elle reste quand même agréable. Moi, je trouve ça rééquilibre pas. T'es sale, t'es sale. Ah ouais ? Bah ouais. Mais frérot, comment dire ? Mais dans ce cas-là, tant que tu ne pues pas, tu ne te laves pas, ça veut dire ? Bah oui. Mais non. Bah non, bah non. Bah oui, non, non. Mais bon, là, je suis pas d'accord. Non, mais moi, après, par contre, tu vois, en vrai, de vrai, c'est à rien de mettre du shampoing tous les jours. Bon, je m'en fous. Non, shampoing, shampoing, c'est pas pareil. Sur les cheveux, il faut en mettre de l'eau tous les jours, shampoing deux, trois fois par semaine max. Mais sur le corps, tous les jours. Sur le corps, il faut en mettre tous les jours. Des eaux tous les jours. Mais d'ailleurs, tu nous raconteras, tu en mets vraiment partout du gel douche. Tu nous raconteras cette anecdote, que ça sera t'inquiéste. Encore toi. Je pourrais jamais raconter ça en stream. Je pourrais le raconter en stream si je perds un pari. Eh, la tête de homme, le jour où tu vas perdre un pari. Il s'en signe, il y en a, mais il y en a. Les gars, je vous jure, quand il perdra un pari, il va vous le raconter, mais franchement. Les rushs, il m'est arrivé une dinguerie. Une dinguerie, mais c'est un des trucs les plus honteux de ma vie. Je l'ai dit à Inox, il se fout de ma gueule. Dis le nom, dis le nom. Il a une partie, il a une partie, attends, il a une partie de son corps qui est rocailleuse. Eh, dis le nom du blase, le titre de l'histoire. Dis le titre de l'histoire. Non, l'intitulé de l'histoire, c'est le crocosome. Le crocosome. Dis comme ça, c'est bizarre, mais je vous raconterai ce histoire du coup. J'ai failli aller à l'hôpital. En fait, j'étais en Espagne, je fais aller à l'hôpital. Bref, c'est dinguerie. Le crocosome. Ramine, ramasse ma bouche à poste. Oh, putain. Eh, les gars, je le ferai perdre à deux filles, il vous le racontera. Si je perds un défi, je vous jure, je raconte. Bon, camel, on retourne à camel. Bon, cadavre. Allez, c'est bon. Oui, il faut dire le terme. Non, moi, je pense comme homme des cavernes. T'exagères parce que dans la vie de tous les jours, ils sont bons quand même. Non, vraiment, il est gentil, camel. Frérot, on s'en bat les poux. C'est quoi le rapport ? Je te jure qu'on s'en rafale l'hôpital. Non, camel, le frérot, t'es un bon. En fait, ils sont tous gentils. Camel, voilà, on t'aime de tout notre cœur, mais désolé. Alors là, je suis désolé. Alors là, vraiment, les reufs, je suis vraiment désolé. Je sens que je vais pas être d'accord avec toi. Tu vas le sucer ? Non, justement, vas-y. Ah, c'est un des mecs les plus puants que j'ai rencontré dans ma vie. Non, vraiment, je vous le dis, c'est un mec qui assume foncièrement lui-même de pas se doucher. Je suis allé à la jailhouse, dans sa salle de bain, il n'y a même pas de gel douche. Non, moi, elle est nature, la douche. Frérot, ça rentre, c'est un peu un centre commercial, sa douche. Moi, j'ai un argument. Je suis allé à Toulouse, la jailhouse, je fais, oh putain, il y a une piscine, trop tard. Je vois la piscine, elle est noire. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Non, mais après, j'ai rien dit, si ça se trouve, c'est un autre. Non, mais moi, il m'a raconté une histoire de fou pour qu'elle soit noire, mais je ne l'ai pas cru. Genre, il n'y a même plus d'eau dedans. Frérot, il y a de la moitié sûre. Elle était dégueuée, la piscine. Dans sa piscine, Zerma, il y a les feuilles où les grenouilles viennent dessus, genre les nerfs forts. Voilà, je n'ai pas compris. Eh, Tommy, ce que je tiens à dire, c'est qu'avant, effectivement, c'est un des mecs qui puait le plus du stream game, mais maintenant, je te jure qu'il a fait un effort vestimentaire, c'est-à-dire qu'il met des petits flots, des petites new balance. Ça n'a rien à voir, mais j'explique. Il s'est repris en main, il a un peu mugris, petit flot, et il sent bon maintenant. Il y a eu un avant-après, et je pense que tu peux le confirmer. Donc, avant, j'aurais mis dans un cadavre. Oh ouais, carrément. Je crie. Mais maintenant, je serais plus à vie à le mettre dans le league. League of Legends. Mais il fait un comeback, et il y a moyen que dans deux mois, il soit peut-être dans Fébrez, parce que vraiment, il prend soin de lui. Mais pour dire que la tenue, ça n'a rien à voir, mais il y a un avant-après Tommy, et je te jure que maintenant, il prend plus soin de lui. Et je te jure, il sent bon, je le capte. Je le sens, il sent le parfum et tout. Moi, je pense, c'est vraiment soit cadavre, soit homme des cavernes. Non, pour moi, il faut le mettre dans le league, parce que je te jure, c'est l'ancien Tommy. Je te jure jamais, tu mets Tommy sur un même mouche zouave. Mon frère zouave, je ne peux pas te faire ça. C'est simple, je l'ai vu il y a trois mois. Tu l'as vu hier avant-hier. Il était comment ? Frérot, je l'ai vu avant-hier, il y avait comme une tartine au Nutella ici. Je suis arrivé, il ne m'a même pas dit bonjour. Il venait de se réveiller, il m'a dit « Ah, tu veux jouer à SmackDown versus Raw ? » « Tu veux jouer à SmackDown versus Raw ? » « WWE, tu veux qu'elle ? » Il m'a dit direct ça. Elle a dit « il y avait du Nutella dans l'oeil. » On va le mettre dans le cadavre et ce sera vite fait. Voilà, merci. Tout le chat est d'accord. C'est le premier au cadavre, le pauvre. Les gars, il y a des JL qui valident. Il y a plein de JL. Il y a des gens qui vont rejoindre dans le cadavre, t'inquiète pas. Oh ! Le mister. Monsieur Tmenek Inox. Est-ce que je peux commencer ? Moi, je vais dire quelque chose. Moi, j'ai des armes pour me défendre. Ok, mais attends. Tu me dis si tu es d'accord. Inox est quelqu'un de très propre en apparence. Non, attends, je n'ai pas fini. Déjà, je pense que tu es d'accord. En apparence, quand tu vois Inox, tu te dis « What the fuck ? » Oui, ça se voit, il sent bon. Il se lave tous les jours. Il prend soin de lui. Sauf que... Ah, dis les arguments parce que j'ai hâte de les entendre. Parce que je prendrai les armes pour ta lumière. On a allé quand même quelques fois à la salle avec Inox. Je l'ai vu faire des efforts. Je l'ai vu ton maillot du PG. Tu l'as gardé quand même pendant trois jours. Là, il l'a enlevé que hier. Frérot, jure, c'est faux. Il a gardé son maillot. Non, les gars, c'est vrai. Je l'ai utilisé deux fois pour aller à la salle. Parce que je me suis dit, il est sale. Et t'es un live hier avec toi. Non, mais regarde. Attends, je te dis. Frérot. Je suis allé à la salle une heure. Le mercredi. Du coup, je ne sais plus quel jour. Du coup, je le mets. Bon, je fais ma séance spec, tout ça. Je transpire, mais pas beaucoup. Je vois que ce n'était pas flottant. Je le mets sur le côté. Je dis, bon, je pourrais l'utiliser pour une autre séance. Parce que comme la séance, je vais être sale, ça va faire de la lessive en plus. Du coup, je ne vais pas niquer tous mes t-shirts. Du coup, hop, je le remets. Ça passe incognito. J'expasse de deux jours. C'est bon. Mais frérot, tu mens. Parce qu'une fois sur ta chaîne YouTube, j'ai vu trois vidéos différentes. Et les trois, tu avais la même tenue. Et sur la miniate, tu mettais une tenue différente. Et t'as oublié un truc. Rappelle-toi d'un truc. Quand on a fait le tournage, l'état de sa voiture. Oh là là. Ah non. Ligo, j'ai rien à dire. Homme de caverne. Il y avait du boursin côté passager par terre. Non, du lait de coco pour la mousse. Il y a une brique de lait de coco ouverte. Ça veut dire qu'il était même pas à dire. Non, non, attends. Zarma, il a pris lait de coco. Déjà, c'est pour mettre dans des pattes. Mais oui, parce que... Zarma, il a bu comme chez Stenkanek. Attends, viens, j'explique. Mais tu crois que c'est du resté ou quoi ? En fait, il y a eu le lait de coco parce que normalement, tu vois, pour la muscu, des fois, à Webedia, je prends ma bouffe pour respecter mes repas. Du coup, j'avais laissé un jus de coco dans la voiture. Ouvert. Dans une brique. Oh non, c'est Ramin. Il a appuyé dessus avec son pied. Là, j'ai éclaté ton jus de coco. Non, mais merci. Non, mais en vrai, j'avoue. Non, mais les tâtes de sa voiture. Non, même ma chambre. Je te montre ma chambre, c'est bordel. Bah, frère. Non, je suis un peu bordé. Là, quand même. Non, en vrai, je suis propre. Je prends des douches et tout. La voiture 24h en voiture, je voulais pas dire. Mais à un moment... Non, la voiture, c'était catastrophique. À un moment, on a ouvert son coffre pour prendre une couverture pour qu'il dorme la nuit. Il y avait du caca sur sa couette. Voilà, c'est vrai. Voilà, il y avait des tâches noires. Non, non, en fait, je vais expliquer un truc. Non, il y avait des tâches noires. Non, mais en fait, je vais te dire dans l'oreille. Je vais te dire dans l'oreille, parce que tu sais l'histoire. Vous êtes des gros chiens. Mais on est des chiens, c'est tout. Ouais, voilà, tu sais. Mais en fait, tu sais l'histoire, mais je ne l'ai dit pas en live. J'avais oublié. Non, mais oui, j'avais oublié. Du coup, c'est encore pire. Du coup, c'est encore pire, parce qu'il l'a gardé pour dormir un verre. Non, fils de pute ! Frérot, la voiture, c'est un chantier. Il y a trois vidéos d'affilée à des jours différents, les mêmes tenues. Il nous parle du caleçon qui se retourne. On le met dans Hommes des cavernes. Mais physiquement... Non, mais les gars, en fait, il y a un truc sur ma couette. C'était un truc, mais je ne peux pas le dire. Mais ce n'est pas de la merde. Mais je ne peux pas le dire en live. Et il sait pourquoi. Non, les gars, je te jure, c'est trop gentil. League of Legends, pour moi, c'est Hommes des cavernes. Non, pour moi, il a sa place bien ancrée à côté de Kamel. Oui, voilà. Non, vous êtes des bâtards. Parce que je me douche, je mets du parfum, je mets du shampoing, je mets le gel pour des raisons. Non, par contre, oui, hygiène, en mode ma voiture, c'est une catastrophe. Frérot, ça en dit long. Même ma chambre, ça en dit long sur ton hygiène. Tu rentres dans la voiture quelqu'un, ce n'est pas propre, il y a des canettes de coca d'il y a deux semaines. Des menus McDo, des tickets de caisse, des mouchoirs, des trucs. Non, mais en fait, moi, ma voiture, je suis avec mes potes, je les prends, je finis les lives. Je dis, oui, viens, on va au drive. Hop, tout le monde met ses trucs dans ma voiture. Oui, les autres, c'est les autres. Oui, oui, d'accord. Si tu contestes, tu appelles ton daron tout de suite, tu lui demandes. Frérot, le daron, ah ouais, moi, je suis chaud. Non, je demande à ma daronne. Non, 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 ta daronne, elle vit dans la nature, elle aime les graines, elle s'en bat les couilles jusqu'à l'heure. Ma daronne... Ta daronne est dans des puissons et tout. Qu'est-ce que tu t'as dit, frère, ta daronne, c'est une meuf de la nature, elle s'en fout. Ton daron, ça se voit, il est propre, je le sens quand il parle. Ça se voit, il est propre sur lui. Attendez, les reufs, en fait, finalement, c'est pas other string game tier list, c'est plus hygiène, finalement. Oui, c'est hygiène. Parce que c'est vrai qu'il sent bon, mais hygiéniquement parlant, il y a des gros problèmes. Non, en fait, je suis propre, mais dans le... Je suis bordélique et c'est hygiénement, c'est dégueu. Un jour, dans mon coffre, il y avait un caprice des dieux pourri. Mais parce que les gens, ils laissent leur truc. Oui, les gens. Ah, les gens, ils déposent des caprices des dieux dans ton cas. Un pote, il a des caprices des dieux dans ton cas. Non, vas-y, je suis allé faire les courses. Tu vois, t'as les sacs de course. Donc, je roule, machin, et le sac de course était dans le coffre et le caprice des dieux, il est tombé. T'as vu ? Donc, moi, je rentre chez moi, je prends mon sac de course, je range et je me rends courant, je dis, mais ça pue dans ma voiture, là. Et en fait, je me rends compte que le caprice des dieux était tombé dans ma voiture. Ça faisait combien de temps ? Depuis 4 mois. Mais je ne l'ai pas vu. Mais je ne l'ai pas vu. Parce qu'il était tombé du sac. Mais tellement tu ne nettoies pas ta voiture, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ton coffre en 4 mois. Mais tu sais que je l'ai ouvert dans une vie de dieux le caprice des dieux. 4 mois ! J'ai fait un homme boxing. Homme des cavernes. J'ai ouvert ma main boxing le caprice des dieux pourri. Mais oui, il y est, là. Si tu veux, je te montre. Homme des cavernes. Tu vois, quand j'ouvre le camp, j'ai fait, mais attends, mais ça pue dans ma voiture, il y a un truc qui est tombé. Et en fait, il y a un caprice des dieux qui est tombé. Tu es en train d'hésiter carrément à mettre cadavre ? Oui, c'est entre les deux derniers, mais certainement pas les deux. Non, mais attends, dis-moi un truc. Viens, on fera une mise à jour. On fera une mise à jour. Tu sens bon ? Voilà, vas-y, se fait faire ça. Noah ou Noy ? Je ne sais pas comment on fait ça. Bon, caster lol, mais c'est cliché. Non, lui, il s'en monte. C'est cliché. Frérot, je le mettrais dans 100 très bons. Ouais, 100 très bons. Non, moi, je le mettrais dans Febreze parce que je pense qu'il peut faire mieux. Noah, il a un potentiel de fou, de bogossitude. Frérot, c'est un mannequin, frérot. C'est un mannequin. Mais il peut faire mieux. Il est tout le temps en chemise. Ça se voit, il met des parfums. Non, ça se voit, il sent bon, frérot. Il met des parfums fleurs d'été. Genre, il sent la lavande tout le temps. Ça se voit, il sent la lavande, ce type. Mais frérot, le truc, c'est que moi, j'ai assisté en off à Noy en live et dès qu'il quitte le live, on dirait que tout retombe. Genre, d'un coup, il boite, il commence à roter. Bah, Febreze, alors. Febreze, Febreze. Tu vois, parce qu'il reste pro, ma vie. Mais c'est déjà très honorable, Febreze. Non, Febreze, t'es bien quand t'es Febreze. Ouf. Oula. Bibi. Ça, c'est Bibi. Bibi, je le rappelle, Bibi qui n'a pas enlevé sa cassette depuis 2008. Bibi, il joue à Minecraft. Après, la cassette, ça n'a rien à voir, frérot. Frérot. Parce que même moi, je l'ai venu pendant très longtemps. Minecraft, c'est des mecs qui sont bons. Bah oui, il joue à Minecraft, il est propre. Frérot, ah non, en fait, j'ai fait ouf, mais je ferai plus ouf pour côté à droite, mais Bibi, en vrai, ça va. En vrai, je le mettrais dans PH neutre. Ouais, moi, je pense PH neutre aussi. PH neutre, en vrai, je ne l'ai jamais vu et que tout le temps, il fumait des habits. Tu sais à quoi je dis PH neutre ? Parce qu'il a une grosse barbe et quand tu regardes sa barbe, tu sens qu'elle est propre. Il met de l'huile de ricin. Il met de l'huile de coco, de végétal dans sa barbe. Tu penses ? Ouais, il me l'a dit. Et j'ai senti. Ça sent moins en vrai l'huile de coco. PH neutre, moi. PH neutre, en vrai, PH neutre. Côté. Ouf. Côté. Je vais mettre côté. Alors, côté. Ça se passe. Ça se passe et toi. Alors, on le met où ? Alors, fais braise. Côté. T'es un chien, il voulait en mettre dans le fond. Côté. C'est toi tout seul, là, quand même. La catégorie League of Legends n'a jamais été aussi bien créé pour quelqu'un que pour côté. Je suis d'accord et... Moi, je ne connais pas trop non plus. Je n'ai pas vu énormément. Frérot. Heureusement que je ne le connais pas trop. Ah ouais ? Oui. Et c'est un mec... Il est gentil, en vrai. Si tu veux, j'étais parti manger un grec avec lui. Genre, on va dire, début janvier. Le cas de fin février, il y avait toujours les miettes du grec dans sa moustache. Non, ça, c'est vrai, il faut en parler. Il a une moustache en cuir. Ça, sa moustache. Ça, sa moustache, elle commence à se solidifier. C'est un moustache. Ça, elle est fou. Elle est durcie. Il y a des miettes, je reconnais des miettes de pizza qu'on a mangé. Il y a deux semaines. Moi, je suis d'accord. Je me dis, c'est bizarre. Comment de l'eau, du vent ou de l'air n'est pas passé par ici ? Ah ! Pour moi, c'est lui goffe les jambes. C'est vraiment sa moustache. Il goffe les jambes. Ouais, il goffe les jambes. Ça, sa moustache, c'est un aspirateur. Ponce ! Non, Ponce, il est propre sur lui. Je le mets dans 100. Très bon, honnêtement. Honnêtement. Parce que frérot, je ne l'ai pas vu énormément de fois dans ma vie. Non, on fait brest parce que des fois, je l'ai vu taper des lives de 15 heures d'affilée. Sur Mario Kart. 15 heures d'affilée sur Mario Kart. C'est vrai que le tournoi de Ponce, ça ne doit pas être foufou l'odeur. Ça ne doit pas être foufou. Et surtout, il se passe un truc où il se connecte très facilement avec Etoile. Et Etoile, son hygiéniste. Bon, vas-y. Etoile, c'est après, plus tard. Il se prend la fleur, lui. Tu sais. Non, vraiment pas. En fait, il dit la fleur pour se dédouaner, je pense. En mode, la fleur, la fleur. Mais bon. Ça se cache derrière. S'il traîne avec Etoile, et bon, Etoile, on viendra sur son cas plus tard. Attends, on rappelle qu'on connaît tous les streamers qu'on fait dans cette liste. On rigole avec eux. Ne croyez pas qu'on critique gratuit. Etoile, il sent bon. Etoile, il sent bon. On viendra sur son cas plus tard. Mais justement, on est un peu obligé de parler de son cas maintenant à Etoile parce qu'on se traîne avec lui et qu'il se ressemble, ça semble. Mais il fait un effort malgré tout, je trouve. C'est ça. Donc, pour moi, fait braise. Fait braise. Je suis à deux doigts de le mettre dans 100 très bons. Pour moi, c'est 100 très bons. Non, le prochain, c'est très bon. Et lui, c'est trop, j'ai jamais vu un mec aussi propre que lui. Sa peau, c'est une fesse. Sur son visage, on dirait que c'est une fesse. Il est tout doux. On dirait qu'il a 8 ans et demi. Il vient de naître. Alors qu'il a bientôt 40. On dirait exactement. Il a 40 ans. Sa carrière se résume à combien d'années ? 10 ans, 15 ans ? En 15 ans de carrière. Il a bientôt 40 piges. Il fait encore. Il fait du taekwondo. Il monte son pied jusqu'en haut. Il est super propre sur lui. Presque 40 ans. Je ne l'ai jamais vu avec un seul bouton. Ça se voit que même quand il mange, il ne mange que des carottes, des concombres, des trucs comme ça. Parce qu'il mange un grec, il aurait eu des boutons. Il n'a pas mangé de grec depuis des années. Mais par contre, on ne dirait pas qu'il a 40 ans. Il fait jeune, le mec. Justement, parce que les asiatiques, ils ont une génétique de fou, frère. Wesh. Mon parent, je suis choqué. Henri, continue ce que tu fais. Continue comme ça. C'est un bon. C'est un bon, franchement. Prends soin de toi. Je pensais qu'il était en université avec son frère. Mais non, c'est des anecdotes qu'il raconte. C'était une vidéo quand même en 2012. Ça se voit quand même qu'il est jeune, non ? Mais frérot, il fait jeune. Mais tu ne vois pas, on dirait qu'il sort de la défense, là. Tu me racontes. On dirait qu'il sort de KPMG. Il raconte des anecdotes quand il était à la fac en 1998. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus de la date. Mais il a quasiment 40 ans. Ouf, oui, frérot. Oh, la balle, toi, tu vas y passer. Alors, toi, j'ai tellement de choses à dire. Je te laisse en premier, parce qu'il a voulu bien terminer tout à l'heure. Je te laisse en premier. Non, soyez honnête. Déjà, moi, j'ai un truc qui le met direct dans le cadavre. Déjà, j'ai un argument. Je ne vais pas plus loin. Non, les gars, soyez honnête. Oh, la mec, j'ai une bague de calibre 12 dans le chargeur. Je vais te la mettre dans le cul. Tu vas voir. Frérot. Non, tu vas la prendre. Oh, non, là, il a un spas 12. J'ai un spas 12 prêt, frérot. Frérot, j'ai un uzi. C'est un peu moins grave. Quoi ? Un uzi. Oh. Un uzi, t'as cru. Non, non, non. Frérot, wallah, t'es trop mon frère, je t'aime trop. Tout ça, tout ça, il n'y a pas de souci. Bref. Mais frérot, il y a de gros soucis te concernant. Et tu le sais. Et je te le dis tout le temps. Déjà, ta moustache là, il y a une hundula au bout. Il y a une hundula au bout de sa moustache. Voilà, ça me dégoûte depuis ta vie. Ah, non, me dis pas. La vie de ma mère, c'est le crachat qui m'a craché dessus. Arrête, non, c'est pas vrai. Tu viens de me la poser dessus. Frérot. Elle vient de me la poser dessus. Frérot, je le jure, je le jure, tu ne sens pas souvent. Déjà, rien que là, rien que là, j'ai senti. Tu vois, une fois, on a fini deux dans un jacuzzi. Je la jette à la poubelle après ça. C'est un événement sans précédent. Je le recapte. Il a la doudoune. Oh, le mot. Il a la doudoune. Je me dis, soupray Allah, Amin. Non, me dis pas que. Je pensais qu'elle avait été détruite. Il a mis la doudoune. Tu la mets dans un clé de nez. Tu fermes la porte, elle est brûlée. Oh, le mot. Elle pue. Elle pue sa grommière. Elle pue. Elle pue sa mère. Elle pue sa mère. Il y avait des sacs dessus. Frérot. Frérot, il y avait de la moississure. Il y avait de la moissure. Comme quand tu laisses une glace sous ton lit. Tu la mets sous ton lit. Il y avait de la moississure. Il y avait de la moississure. Tu l'as cassé ? La chasse, elle est cassée. Non, elle est comme ça. C'est bon. Frérot, tu pues. Ses dents. Ses dents, on peut en parler ? Attends, j'ai déjà fait théorie sur les dents. Si tu brosses régulièrement les dents toute ta vie. Ah, mais ça, il y a un problème avec le brossage de dents. Il y a un gros problème. Alors, attends, je vais en parler après. Frérot, tu conserves des dents blanches. Ah oui. Mais lui, ses dents, au fur et à mesure du temps, elles sont devenues malheureusement grises. Elles sont grises tes dents. Bah oui, elles sont propres, mes dents. Elles sont propres, mais grises. La vie de ma mère, elles sont plus blanches que les tiennes. Arrête, bro. Arrête, frère. Non, elles sont plus blanches. Mais moi, j'ai désolé, j'ai envie de dire un truc. Mais quand on t'appelle à 6h du matin, ouais, frérot, tu peux me prêter ta brosse à dents et ton dentifrice aux éleveurs. Mais justement ! Mais ça veut dire que je suis... Eh, au bout du 3ème jour. Non, non, le 3ème jour. C'est pas le premier, c'est le 3ème jour. D'ailleurs, frérot, j'ai oublié chez moi mon dentifrice, c'est ma brosse à dents. D'accord, ça n'est pas si... Eh, il est venu une heure après, il toque, il est midi, c'est-à-dire le matin, il est passé. Il prend ma brosse à dents et ton dentifrice. Il a 100% raison, analysez bien les clips. Je le jure, c'est réel. Analysez bien les clips du ZDVT ou Amin à côté de moi. Il me parle, il me dit, Billy, on l'a fait, on l'a fait, oui, oui. Et je suis en PLS, je suis comme un ouf, je dis Amin c'est bien, et j'essaye de tourner la tête et de sauter les bras en l'air. Zarma turns up, Zarma je suis dans une boîte de nuit. Turnes up ! Turnes up ! Zarma, tout le monde levé les mains et je suis comme un s, je le jure, une haleine de fuck ! Bon, 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 attends ! Attends, c'est pas fini. Attends, attends, laissez-moi me défendre ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! T'es pas la souris. Eh, écoute-moi bien, fils d'Armège. Attends, écoute-moi. Non, mais j'te jure, t'as une odeur. J'en ai joué, wallah ! T'as une odeur, j'en ai pas acheté un chapeau. C'est l'odeur de la cage des hamsters. J'te jure, c'est cette odeur-là. Une odeur de... Une odeur de cochon. Amin, j'suis désolé, t'es notre frère, mais faut dire l'éteindre. Donc là, ça, avant live, avant live, avant live, il m'a dit quoi ? Eh, c'est pas fini ! Lâche-moi, espèce de petite bestiole de merde. C'est un petit homme faible. Avant live, il m'a dit, Amin, mon frère, on va enlever cette image de merde que t'as de toi, on va te défendre. Tu vas voir ce live, ça va rétablir les vérités. En fait, ils m'ont juste baisé. Ils m'ont baisé, ils sont venus ici pour m'enterrer encore plus. Réau, on crache des fêtes, c'est tout. Tu mens, ils m'enterrent. Voilà que 60% de ce qu'ils racontent, c'est faux. C'est vrai qu'il y a 40%, c'est vrai. C'est déjà... 60% c'est faux. Déjà, tu mens, c'est plus l'inverse. 40% de vrai, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ça ne touche pas l'épaule. T'as un point d'hygiène que quand des fois une meuf me dème pour dire, prérot, j'aimerais parler à Amin, est-ce que tu peux mettre en relation et tout ? Il répond pas. Je me dis, Mais comment ça, t'as un assistant RH ? Mais arrête, t'es connu, de quoi tu parles ? Je me dis, Miss Kina. Je me dis, elle voit que les photos, elle sait pas ce qu'il attend. Mais écoutez-moi bien ! Oh, regarde-moi bien dans les suisses. Je me dis, la plaie, qu'elle va taper quand on va... Oh, regarde-moi dans les yeux, petit homme cubique. Écoutez-moi bien. Eh, cet être de 1m3, là. Écoutez-moi bien. Ce chien, quand je sois... Il ne change pas de vêtements pendant 5 jours. Comment tu peux me dire que je suis sale ? T'as un maillot du Barça depuis ce matin, t'as la la sale avec ? Voilà, je me suis changé. Je me suis touché. Je suis le seul parmi nous trois qui s'est touché en étant allé à la salle. Les deux autres ne sont pas touchés. Je me fais juger par des êtres puants. Vous êtes puants. Attends, attends, j'ai un autre truc. Je n'étais même pas sur ces streams avec vous, soeur. Je devais refaire à moi. Est-ce que c'est être propre ? Faire ça sur moi. Mais c'est toi qui me fais ça. Jure, là, tu ne me le fais pas. Jure, c'est toi qui a commencé ? Jure, tu ne me mets pas des doigts dans le cul. Attends, maintenant, jure. Vas-y. Alors, moi, je fais des petits claques au cul. Mais ce n'est pas des doigts dans le cul. Alors, essaye pas de me rattraper. Tu prends ton crachat et tu fais ça. Et après, tu pars. C'est toi. Et après, tu fais ça. Dans le couloir, il fait... Crache comme ça. Il fait... Il ravale comme un spag... Vas-y. Il a perdu. Bon, bon, bon. Il est dans le cadavre. Péfus. Attends, mais tu es où dans le cadavre ? Tu m'es enterré. Non, 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 non. Oublie pas. Oublie pas, t'arrives. Frérot, pourquoi t'es dans un esprit revanchard ? Arrête de mettre ton Tony Chopper de côté. Tu crois que t'es blaké, mon cul ? Remets-le bien, là. Bon, les gars, j'accepte ma sentence. Frère, on crache les fées. Mais on t'aime quand même. Ok, merci les rues. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on aime. Mais oui. Frérot, t'es horrible, je te dis. Péfus. Mets-moi devant Tommy, quand même. S'il te plaît. Attends, mais c'est quoi, l'homie ? Le... Bah non, plus t'es le premier dans le cadavre, plus t'es le premier des cadavres. Ouais. Ah, ok, ok, c'est bon. Mais lui, il fait tout à l'envers, ce biais. Là, c'est le combien des cadavres, là ? De quoi ? Ça veut dire que le plus fort des cadavres, c'est Tommy. Non, ouais, le plus fort des cadavres, c'est Tommy pour l'instant. Après, le deuxième cadavre... Péfus. J'ai passé une journée en tir avec lui. Moi, j'ai jamais vu. Moi, je l'ai passé une journée en tir avec lui. Et c'est le premier homme du monde... Moi, je le mettrais dans 100 trés. ...à sentir bon, alors qu'il garde un maillot de foot collé à son corps toute la journée. Ouais, ça veut dire qu'il est vraiment... C'est-à-dire qu'il est archi propre. Autre argument, il est à Dubaï. Il fait tellement chaud là-bas, t'es obligé de claquer 3 douches par jour si tu veux survivre. Mais il y a un truc qui me fait dire que... Il est pas très propre. C'est qu'il avait fait un jacuzzi qu'il devait faire. Et au lieu de mettre de l'eau, il a mis des boules. Des boules ? Des boules comme au Quick ? Oui, des boules comme au Quick. Il a pas voulu mettre de l'eau. Et moi, je pense que c'est quand même un petit indice que... Ah, il avait pas envie... Il avait pas envie de se... Ouais, voilà, exactement. Donc, moi, je pense le mettre en fébraise. Non, mais cette petite anecdote, on peut pas s'en baser sur ça pour descendre d'une catégorie, vraiment. Je pense qu'il est bon. Frérot, en fait, je peux pas le mettre à côté de Henri. Henri, c'est... En fait, ils sont bons, mais le truc, c'est que... Frérot, je vois ce que tu veux dire. Et il a une addiction pour les pieds aussi. Je vois... Qui ? Ah ouais ? C'est dard, ça. Bon... Quoi ? C'est bien. C'est dard. Non, il a raison. En ça, il a raison. Addiction, quand même pas, mais c'est important quand même. Ouais, genre, il prend soin de ses pieds. Non, mais il est juste qu'il a reniflé les yep. Ah ouais. Ouais, c'est de ça. Après, on se révoit. Frérot, Péfut, on le met dans 100 très bons parce que, certes, il est pas comme Henri, mais il fait la prouesse. Ça se voit, lui, il a la tête à renifler. Il fait la prouesse. Amine. Je viens de tilter que j'avais oublié de dire ça dans sa sentence. C'est ce qu'il a fait ce matin, par exemple. Après, on a la salle. Je le rends là, au nom de Dieu. Je le jure, au nom de Dieu, tu te fais chants. Je dois faire des abdos. Je dois faire des abdos. Je suis par terre et je dois tenir deux barres derrière moi et Amine doit se mettre sur le truc, c'est mon truc qui bouge. Ouais. Je me mets et Zarma, je suis allongé sur le dos, je fais des abdos, je soulève les jambes, je les baisse. Ouais. Amine, il est là, il me regarde du haut, il fait... Il se retourne, il me tape ça à la gueule. Alors que moi, j'étais par terre, je pouvais plus bouger, je faisais mes abdos. Voilà, regarde, OK. Ça, c'est vrai. On l'a que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Écoute-moi bien. Je vais dire le truc ultime. Je vais le baiser, écoute-moi. Non, mais crois-le, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vais te mettre dessus. Qui ne sait pas te mettre dessus entre potes ? Ouais, OK. Non, parce que là, je... Écoutez, là, je ne pouvais rien faire. Eh, j'ai même pas besoin de chercher Midia 14h. Vous voulez écouter la morning routine de Billy ? Ce matin, il allait à la salle à 11h. Écoutez-moi bien. Il allait à la salle à 11h. Écoutez-moi bien. Parce que là, ça va. Il avait les mêmes sables que maintenant. Il est venu dans... Il est venu chez nous, dans un lieu où il est venu... Moi, je me suis douché. Lui, il est venu, il a chié. C'est-à-dire que là, il est sous salle, chier. Voilà que c'est vrai. Jure que c'est faux. Et il est toujours habillé pareil. Sale, chier. Il ne s'est pas là avec le cul. Il ne s'est pas là avec le cul. Tu as mis du PNL à fond pour qu'on n'entende pas. Jure que c'est faux. Mais oui, j'ai mis du PNL parce que... Et lui, il met la musique à fond quand il m'enchaîne bien pour qu'on... Et même avec le bruit, sa merde, elle faisait les adlibs. On entend à chaque fois une phrase, on entendait... Je vous jure. Et voilà que tout ce que j'en raconte, c'est vrai. Jure, c'est faux. Mais frère, on en est là. C'est vrai, mais je suis là. Est-ce que tu t'es lavé depuis la salle et ton caca ? Frère, je suis après, on fera mon procès après. Je suis après là. Regarde, je suis dans le cas de personne. Non, mais parce que tu es revenu sur moi. Non, pour te dire... Bref, pour te dire que Pefut, il n'est pas comme Henry. Je suis de chance que j'ai une scie. Pour te dire que Pefut, il n'est pas comme Henry. Mais il fait la prouesse de sentir bon avec des maillots de foot en nylon qui puent hyper vite. Ça veut dire, ce mec... Moi, je me fais vrai. Mais frérot, en fait, ce que je fais là, c'est juste du foreshadowing. Je n'ai encore rien dit. Quand on va arriver à ton cas, je te fous, je te fous. La vie de ma mère, c'est que du foreshadowing. Je laisse des petits morceaux de pain et de pierre comme le petit pouceau. C'est foutu. C'est audace, fils de truit. La vie de ma mère, je suis Ressayama, frère. C'est mort. Moi, je viens t'allumer. Les reufs, comment on fait ? Qui vote fait Brest, qui vote sans très bon, affaire démocratie, sans très bon ? Moi, je vote fait Brest. Moi, je me fais Brest. Non, bah d'accord. Mais je me fais Brest, mais en premier. Moi, Loli, je me fais Brest. Loli. Non, Loli. Loli, à chaque fois, je vois là. Écoutez-moi bien, sans très bon. Ouais, ouais. Sans très bon. En vrai, Loli, il y a son parfum millionnary, le truc comme ça. Oui, oui. One million. C'est ça, Finox. Je suis allé dans sa salle de bain. T'es en 2014. Je suis allé dans sa salle de bain. T'es assez fort. Voilà. Oui. T'es assez fort. C'est un des mecs les plus propres que j'ai vu de ma vie. Et carrément, je traînais que dans sa chambre tellement c'est un havre de paradis. Il y a de l'encens. J'ai dormi avec lui. Il y a un Fébrez automatique. Ça fait piut. Ah ouais ? Ouais. Il est trop bien. Ça sent de la fraise quand tu rentres dans sa chambre. Franchement, rien à dire. Macha Allah. Nathéos. Oh. Nathéos, c'est un peu comme Inox. Sans bon en apparence. Sa chambre, elle est tout le temps clean. Non, ça sent bien propre. Frérot, il ne sent jamais mauvais. Il a tout le temps les cheveux. Il pourrait avoir les cheveux gras parce que son type de cheveux, ça devient vite gras. Et ils sont tout le temps nettoyés, clairs, limpides. Je le mets dans Fébrez où c'est un très bon limite. Fébrez, Fébrez, Fébrez. T'as raison, Fébrez. Franchement, il y a un bon Fébrez, il mérite. Et je le mets, ouais, je le mets là. Mais c'est qui ça ? C'est qui ça ? Oh putain. Non, mais ça, il n'y a que Inox qui peut dire. C'est qui, wesh ? Est-ce que tu passes, tu ne sais pas ? Elsa, si, j'ai déjà vu. Ah, c'est Elsa, je n'ai pas connu. Si, Elsa, elle sent bon. Elsa, moi, je la connais. Mais Elsa, je l'ai vue deux, trois fois. Je l'ai vue au tournage de Squeezie, d'Yété. Elle avait l'air de sentir très bon. Ouais, sent très bon. Sent très bon. Ouf ! Oh là ! Un des plus gros cas de tout ce futur live. Oh, c'est étoile ! Et la photo, elle met ça pas. Oh là, c'est étoile ! C'est étoile, c'est le cas le plus cornu de tout ce live, je pense. Les gars, je vous jure, c'est la première fois, vous voyez, bon, tout ce que vous voulez, moi, c'est compliqué. C'est la première fois que je sentais son acquis des rois. Quand il arrivait, je sentais son acquis de loin. Je devais que... Non, moi, attends, moi, je vais t'avouer. J'arrive, je suis avec mes monteurs, et là, il arrive devant la porte, j'ai fait, ok, ça sent. C'était étoile. Oh, mais bata... Les monteurs, carrément. Les monteurs, carrément. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je sais que tu mentes. C'est vraiment un mytho. Étoile, même cas que Ponce, mais Ponce arrive à être plus malin qu'Étoile. Étoile, par contre, c'est un gros geek. Quoi ? Étoile, c'est un gros geek. Mais vous êtes des fous. Mais je pense que c'est un League of Legends, Étoile. Mais Étoile, Étoile est l'homme le plus gentil du monde. Mais non, mais c'est ce que je dis. Non, Étoile, c'est l'homme le plus gentil du monde. Étoile, même cas que Ponce, pas dans le fait de sentir fébreze, mais dans le cas de geeker. Mais non, je dis dans ce cas-là. Ah, mon ami ! Mais Ponce, geek énormément. Ça se voit, lui. Ponce, il geek énormément. Attends, c'est pas ton argument avec Étoile, parce que t'as l'air vraiment sûr que c'est pas un fébreze. Étoile. C'est pas un fébreze du tout, frère. Non, ça, il goffe les gens, il geek, quoi. Je sais pas si je peux le dire. Dis dans mon oreille, je t'autorise. Non, non, tu peux pas le dire. Non, tu peux pas le dire. Tu peux pas. Non, non, j'ai entendu. Frérot, ça veut rien dire. Même moi, ça veut rien dire. Même moi, quand tu te mouches, frérot. Non, mais il y en a plusieurs fois. Ah, mais là, t'as fait crammer. Ah, bah, super, bah, il a fait comme... Non, c'est mouché plusieurs fois, il y a rien. Les refs étoiles, je le mettrais dans Hommes des cavernes ou Cadavres. Vraiment. Non, moi, je me ligue comme les gens. Moi, je le met Hommes des cavernes. Non, vraiment. Mais vous êtes méchants avec lui. On a passé ce stade, il mérite pas. Je te jure, il mérite pas. Non, moi, je pense des vrais amis, c'est quand on est honnête. C'est pas parce que quelqu'un, il est gentil. C'est vraiment le mec le plus bienveillant et gentil de la planète. Hommes des cavernes, moi, ça me va. Ça me va. Hommes des cavernes. Parce qu'il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Et toi, les capacités pour avoir une très bonne hygiène, sentir très bon et tout. Ouais. Si c'était un mec qui a la Yes Life, ça veut dire il sort dehors, il va capter une meuf au musée, ils vont voir un spectacle, ils visiter quoi, là, j'en sais rien. Mais c'est pas le cas. C'est un streamer, il stream tout le temps. Il stream des fois plus d'heures qu'il y a d'heures dans une journée. Tout le temps. Non, rien, rien, rien. Tout le temps. Et bref, vous êtes d'accord avec moi ? Non, on est d'accord. D'accord. Non, vas-y, continue, frère. Tu me touches bizarrement depuis tout à l'heure. Ah, pardon, ah, c'est... C'est pour ça que je fais le canut, ça. Alors ? Eh, gros, il a sa main sur ma cuisse depuis une heure. C'est carnage. C'est carnage ? Mais non, c'est pas carnage. C'est pas carnage. C'est carnage. Mais il était là tout à l'heure, carnage. Maxence, je vais te fumer. Carnage, il n'est pas comme ça. C'est pas carnage. Mais c'est pas carnage. Moi, je suis un carnage en mode d'affaires, là. Eh, carnage, il met des grolles, il met des pantalons sélios. Voilà, il avait des bottes de lucidité avant et à un moment, il a dit à tous ses potes, en 2021, il a dit à tout le monde, à OTP, tout le monde, il a dit les gars, c'est bon, tout le monde me vannent sur mes bottes, parce qu'il mettait vraiment des bottes. Je vais changer. En 2021, il a changé. Il s'est ramené que des Vapormax. C'est Vapormax. C'est honteux. C'est pas bien, les Vapormax. Non, c'est bien. C'était bien. Mais les a acheté d'occasion. En 2018, les a acheté d'occasion. Vapormax de seconde main. Et elles étaient ouvertes comme as. Elles avaient un peu fond, tu vois. Non, vraiment. Et il met, franchement, moi, je le dis. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Non, mais laisse-moi enchaîner, regarde. Carnage, c'est mon frère. Moi, je mettais dans l'égo. Mais AOTP, il a le même survet toute la semaine. Non, attends. C'est pourquoi ? Parce qu'il n'a pas 10 000 survets, il doit être à l'aise. Donc, au bout d'un moment, il en fume un, en fait. Il fume un survet. Mais après, ça se trouve, il a plein de trucs du même truc. Parce que tu vois, moi, ce t-shirt noir, Arrête, arrête, arrête. Moi, j'en ai 4, j'en ai 4 pareilles noires. Mais pas un ensemble Nike, bord de rouge, bas et haut. Oh, ça, j'appelle ça la méta. Sacha Dubourg-Palette, des mythos armats, vous avez tout le temps la même tenue, tout le temps. Ça, il faut arrêter de mentir. Arrête, arrête, arrête. Vas-y, viens chez moi. J'ai 4 t-shirts noirs. League of Legends, ça me va. Moi, je trouve ça très clean. Séphi. Ah ouais, moi, je connais pas, moi. Je le mettrais dans Febreze Cash, sans réfléchir. C'est un mec, il vit dans un studio seul et il se laisse pas mener par... Moi, si je suis seul, ça devient le bordel chez moi. Et lui, c'est tout le temps tout rangé, impeccable. Ça sent, il y a carrément, il y a de l'encens chez lui. Non, c'est vrai. Les poubelles, elles sont tout le temps sorties. Il me dit, attendez, je dois aller jeter la poubelle, je reviens. Bref, il est trop... Ok, c'est vrai, c'est vrai. Il est organisé, il s'en va. Il sent bon, il a du parfum. Febreze, 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 Febreze. Je le mets là, je pense. C'est qui, Chauve ? Go, 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 go. L'heure de la sentence est irrévocable. Oh là là, on va se régaler. Go, Chauve, go, go. Et sur Birdade. Alors, qui commence ? Vas-y, commence, Ami. T'es sûr parce que j'ai une liste des courses de Madaron. Donc, est-ce que je dois la commencer ? Ouais, commence, commence. Moi, j'appuie tes propos. Je vous laisse tout dire, je me défendrai à la fin. Comme ça, j'accepte ma sentence. Ok, pour commencer. Première fois, je vais en vacances avec Billy. On part six jours, quatre jours, cinq jours, cinq jours. Il a le même débardeur pendant cinq jours. C'est simple. Déjà, déjà, pendant les vacances. Non, à la fin, frérot, à la fin. Je ne l'ai jamais vu se doucher. Par pitié, laisse-moi répondre sur ça. Non, non, non. Non, parce qu'après, ça va faire beaucoup et les gens vont dire, non, quel crasseux. Non, 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 écoutez-moi. Le même débardeur jaune pendant cinq jours. Et quand il se douchait, un jour, j'ai ouvert la porte par mes gardes. Je le jure au nom de Dieu, il était accroupi à côté de l'eau. Wallah que c'est vrai. Il était accroupi à côté de l'eau. Il y avait l'eau et il était accroupi à côté. Il faisait semblant de prendre une douche. Il faisait semblant de prendre une douche, Rabbi. Frère, c'est un truc d'en ouf ! Mais j'attendais. J'attendais que l'eau devienne un peu chaude. Arrête, bro, elle était chute instantanément. Arrête de mentir. Elle était chute instantanément. Tu crois que c'est un micro-ondes ? Mais gros, arrête, bro. Par pitié, laisse-moi répondre. Vas-y, vas-y sur ça, vas-y. Le débardeur, les refs, il a entièrement raison. Il ne ment pas. Mais le matin, j'étais torse nu parce que je bronzais dans le jardin de la villa. C'était la villa Prism, carrément. L'après-midi, j'allais à la piscine et je ne le mettais que 2h à 3h par jour, mon débardeur. Donc, je me suis dit, je peux me permettre, Inch'Allah, de le mettre 5 jours parce qu'en fait, ça fait 2-3h par jour. Ça ne fait même pas 24h de débardeur, au final. Ce n'est pas comme si je le mettais toute la journée. J'étais tout le temps à poil. C'est un peu loufoque. Le chat, vous en pensez quoi ? En plus, quand je ne le mettais plus dans une journée, je le reposais, je l'étirais bien comme il fallait sur le rebord du net pour bien qu'il se repose. Attends, je n'ai pas fini, monsieur Pierre-Afeu. Écoutez, après, tu pourras. Je n'ai pas fini parce que là, j'ai un truc. Ça passe. Mais oui, ça passe. Son caleçon aussi, il ne le changeait pas. C'est la réalité des choses. Moi, c'est comme Amine. Moi, ce que je vois, c'est les vêtements. Ils se changent. Ils se changent. Jamais. Je vois Billy. Oh, non d'Allah. J'ai dû voir Billy, 10 fois. Tu te rappelles le soir, je voulais venir février ? Motonote, l'âge royale. Il avait les mêmes affaires il y a 3 jours. Oui, c'est un hasard. C'est pareil. C'est un hasard. Oui, il y en a beaucoup des hasards. Non, non, ça passe pas. J'ai qu'une tenue. Demain, tu as un événement. Je viens avec la même tenue parce que c'est ma tenue préférée. J'ai mis mon jean bleu et mon cheval des garçons. Je ne t'ai jamais vu faire un shampoing. Jamais tu as fait un shampoing. Tes cheveux, tu as peur de les toucher parce que tu as peur qu'ils tombent. Je te vois quand ils touchent tes cheveux. Voilà, quand ils touchent tes cheveux, tu n'as jamais vu. Il fait quand, Mars, qu'ils touchent tes cheveux. Pourquoi je refais un shampoing devant toi ? Voilà, tu crois que tu as une tartoufraise sur la tête, fils de pute. Elle ne va pas se casser. Elle ne va pas se casser tes cheveux. Il a raison, il a raison. Oui, j'ai peur. J'ai peur de boire mes mains. Tu ne penses jamais. Bon, je ne vais pas parler d'un autre truc parce que ça, c'est bon. C'est pas ce qu'il vient de parler. Tu vas dire, dingue-moi. Ok, dis-le, vas-y, on va débattre. Vas-y, dis-le. Tu ne t'es jamais... Les refs, il vient de dire un mensonge. Il a dit, je suis désolé de vous en parler. C'est la forêt. Il est quelle heure, 21h ? C'est la forêt, c'est la forêt. Attends, laisse-moi finir et après, tu tues. Il est dans son local. Il est dans son local où il stream. Il n'y a pas de toilette. Il y a des toilettes un peu loin. Là, le prétexte, c'est j'ai peur du noir. Il pisse dans des bouteilles de pisse. Je suis allé dans le local. Il y a genre quatre bouteilles de pisse alignées. Ça me dégoûte, ça me répute. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Il n'a pas tort. J'ai envie de vomir. Il m'a vanné sur l'histoire des pets. Il n'a pas tort. Au nom de Dieu. Et si tu dis le contraire, tu es le plus grand mytho de l'histoire. Tu es le master péteur. Tu es le roi des pères. Il pète sur moi. Après, il prend ses mains. Il fait comme ça. Au chasse-neige, à cause de lui, j'ai accusé un petit de chier dessus. Il me disait que ce n'était pas moi. C'était lui qui avait lâché un pet. Il me disait que je suis désolé. J'ai envie de chier. On ne peut pas rentrer. Du coup, mes pets sentent une odeur d'égout. Et ça sentait les égouts dans toute la piste de ski. Les reufs, c'est simple. Voilà que vous avez raison. Voilà. Je ne défendre sur rien. Tu as entièrement raison pour l'instant. Je n'ai pas fini. Quand il mange, il se met à faire des bégayements de hockey bizarre. Ça dégoûte sa grand-mère. Il mange. Il fait... Quand tu vois ta première gorgée de coca, tu as tout fait... Non, non, non. Mais des fois, tu en as. Non, mais il fait... Quand je mange, c'est juste ma première bûcher, ça, c'est le daron, il fait ça. Il a 50 ans, c'est normal. Ça, il continue. Il n'est pas bien, le daron, c'est normal. Il a des problèmes digestifs. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu as 20 ans. Tu ne vas pas faire... Voilà, c'est pas... On a dû à trame nos... Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête, arrête. Le tiens, c'est très bien. Il y en a l'HD. Je suis mort, je suis au sol, MDR. Vous êtes dans le même cas que moi. Mais comment ça ? Il faut... Non, ça y est, ça y est. Il y en a, il y en a, ils sont comme moi. Oh, les pésés. Fermez vos gueules, vous êtes comme moi. Au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit au bout d'un moment. Il y en a, vous êtes dans ma team et vous êtes des imposteurs. Vous êtes des imposteurs. J'en perds ma voix, carrément. Ça suffit. Là, il veut qu'il y a des gens qui se relient à sa cause pour ne pas paraitre. Il a trouvé leur strad. Il a trouvé leur strad. Les reufs, ils ont raison sur tout. Mais bouteille de piste, c'est le chat-truc sur lequel j'aimerais me défendre. C'est vrai, mais voilà, mon endroit fait vraiment très peur. J'y suis allé, arrête. Arrête, on dirait les couloirs du collège. Ça fait peur. Imagine, tu streames dans un collège la nuit et tu dois sortir de la salle de classe pour rentrer chez toi et tu passes les couloirs. Il n'y a pas de lumière. Les quatre bouteilles de pipi alignées, frérot. Non, non, non. Je les ai jetées depuis. Je n'avais pas eu le temps. Non. Il y en a quatre alignées. Il y en a un qui dontaient déjà une semaine, frérot. C'était fermenté dedans. Oh, ça me fait fou. Oh, je me sens pas le ref. Les reufs, c'est un truc que j'ai très peu fait dans ma vie, mais je l'ai fait à ce moment-là parce que j'avais très peur. Je faisais que des jeux horreurs. Vous regardez les jeux horreurs que je fais ou pas ? Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Non, mais c'est pas une raison. Eh ben, voilà quand j'entends des bruits dans les... Frérot, on n'est pas là pour juger ton contenu. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles ? Ils trouvaient bien mes streams ou pas ? Mais c'est incroyable, tes streams. Mais... Tout ça pour vous dire que vous avez raison et j'accepte ma sentence. Tenez la souris, j'accepte ma sentence. Par contre, un truc. Est-ce que je sens bon ? Tout le temps, j'ai un petit enfant. Non, ça, le seul truc, c'est... T'es dégueulasse, mais c'est trop bizarre. Il n'y a pas une odeur de fou qui est man de Watt. Je sens trop bon. Non, c'est pas que tu sens bon. Tu sens rien. Tu sens rien. Non, parce que là, le maillot... Eh, attends. Est-ce que toi aussi, il y a des odeurs, mais en fait, tout le monde a une odeur à lui ? Ouais, ouais. Quand tu rentres chez moi, il y a une odeur ? Toi, tu as une odeur, ça doit être ton assouplissant. Ah ouais ? Ouais. Genre, il y a des gens, ils ont grave leur odeur. Souvent, c'est la souplissance de la Daronne. Mais souvent, quand tu rentres chez quelqu'un, tu sens l'odeur, tu te dis putain, ça sent grave la personne. Ouais, c'est vrai. Ça, 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 ça m'est arrivé, je vais chez des gens, ça sent. Ouais. Des gens, oui, des gens. Des gens. Des gens. T'aurais pu dire des potes. C'est qui, par exemple, des gens ? Ouais, des gens. Tu précises pas par exemple. C'est quelle catégorie ? Des potes ? Non, trop près, t'as pas dit des potes. Mais pourquoi vous voulez... Eh, vous, vous voulez... Eh, vous, vous êtes vraiment des potes. Bref, je veux juste que vous me mettiez dans ce que vous voulez, mais je sens bon parce que souvent, tous les jours en sortant, je mets du muscle. Là, je sens rien parce que ce maillot, je l'achetais tout à l'heure. Tu mets du quoi ? Du muscle. Oh, le moteur. C'est quoi du muscle ? T'as du muscle, c'est vrai ? Mais... Ça, c'est vrai que t'as du muscle. Mais tu sens le muscle. C'est quoi le muscle ? Le muscle, c'est vraiment une odeur excellente. C'est un parfum... C'est un petit parfum dans un flacon, mais ça se met pas en petit. Ça se met genre sur ton poignet, tu fais comme ça. Et ça sent bon. Ça sent trop bon. Il y a plein de muscles différents. Je mets du muscle, je mets du parfum, je mets des parfums que j'ai achetés inconnus en France trop bien. Et même Amine, il m'a dit, c'est quoi ton parfum ? J'ai dit, je peux pas te le dire. Mais là, parce que le maillot, je l'achetais tout à l'heure. Ça veut dire, il sent le go-sport. Il a glitché, il a pris un maillot tout neuf, après la muscle. Ouais, ouais. Il l'a mis sur lui. Il s'est dit, allez, c'est doulètre. Il s'est dit, ça va passer. Mais non. Mais non. Bref. Plus frérot, passe ce putain de rideau et allume la douche. Allume-la, bordel. Attends, mais ça, c'est pas cadavre, quand même. Si, si, si. Tout le monde dit cadavre dans le chat, c'est cadavre. Après, les bouteilles de pipi, en fait, moi, je t'aurais mis homme des cavernes avec moi, mais là, les bouteilles... Quoi ? L'homme des pipis, le truc des pipis, le truc du pipi, ça me fait vraiment passer dans le cadavre. Le truc des pipis. Mais derrière Amine, par contre. Ouais, derrière Amine. Mais moi, dans le cadavre. Par contre, derrière Amine. Non, c'est le chat qui choisit les gars. Ce qui a été émané de lui, c'est mille fois pire que moi. Ah, mais les refs, j'ai un argument. Il y en a dans le chat, ils m'ont déjà vu ERL. On a déjà parlé ensemble. Vous m'avez vu à un événement, je sais pas. Vous savez très bien que je sens trop bon. Il essaye de chercher des... Devant, tout le monde dit devant. Voilà, tout le monde dit devant. Devant toi ? Devant toi ? Devant, tout le monde dit devant. Devant, devant, devant. Non, non. Je te jure... Non, ils sont tombés sur la tête. Mais frère, ne pas se clavier pendant 5 jours. Tu te fous de ma gueule. Mais les gars, 5 jours. Mais frère, tout le monde est derrière. Mets-moi devant et peut-être on changera derrière. Sondage ! Modo sondage. Eh ! Ah merde, c'est un mauvais souris. Non ! Ah merde, je t'ai baisé. Regarde, un sondage, c'est bon. Regarde, il y a un sondage. Il dure combien de temps le sondage depuis ? Non, 2 secondes. Wesh, bouteille de pisse. Ne pas se laver. Les mêmes vêtements pendant 5 jours. Mais attends, les refs. Tu pètes sur la planète. Les refs, devant. Devant, on est d'accord que devant, c'est pas là, les refs. C'est là, ça me met en pire position. Donc, dites devant pour ça ou derrière pour ça. Moi, je dis limite même devant Tommy. Non, non. Ah ! Attends, attends, attends. Les mecs qui mettent derrière, ça veut dire t'es pire que Amine. Non, t'es moins pire. T'es moins pire. Mais lui, il est vraiment con, lui. Ouais, il est encore déçu. C'est vrai que... Non, franchement, c'est vrai que t'es pas sorti de la dernière pluie. Et alhamdulillah, c'est... Non, les mecs qui mettent avant, devant, c'est pire que Amine. Ah, j'ai la haine. Il a sauté vraiment de toute classe. Et c'est bon, t'as gagné derrière. De pas beaucoup, mais t'as gagné. Oh, yes ! Et voilà, donc c'est mieux que Amine. Oui, c'est mieux. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Putain. Non, t'avais dit la dernière fois. Toi, t'es pire que lui. Vas-y, mets-moi derrière. Bah, c'est lui, bah, il a gagné, c'est bon. Pisse d'un pide, va. Alors, Maxime Biagdi. Moi, il était là, mon tour de la Clash Royale. Alors ? Il fait braise. Attends. Parce que moi, j'ai passé une nuit avec lui à la Roue du Temps. Tu te rappelles Il a pris son chemin retour. Attends, il l'a mangé en mode. Il l'a pris dans le pack. C'est des retiens, il y a de la farine. Il s'est dit, vu que la farine dans un four, ça fait un gâteau, dans ma bouche, vu que c'est chaud, ça va faire le gâteau. Et il a failli s'étouffer avec. On a failli appeler le Samu, carrément, pendant l'émission. Donc, Samu. Samu, et du coup, j'ai pris le... Les gars, c'est trop tard, c'est trop tard. Les gens, ils disent dans le chat, on n'avait pas compris. On pensait derrière, c'était devant. C'est trop tard. Le président, s'il passe à 31%. Je te la laisse. Je te la laisse, moi, t'es mon frère. Il est président. Il va pas dire, oh, on refait. Les gars, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous laisse. Tant pis, on s'est trompé, les frères. Ça arrive. Que Dieu te guide. Macron, c'est Macron. Macron, c'est Macron. C'est quoi, cette phrase ? On dirait Niska. Il a paraillé comme Niska. Il est sorti ça pour rien. Il est sorti ça pour rien là-dessus. Macron, c'est Macron. Frère, je voulais juste m'en sortir les refs. Maxime, j'ai dit, j'étais avec lui dans le Uber retour. Et il puait ? Il était à côté de moi. En fait, c'est bizarre parce qu'il avait la laine. Il sent le parmesan. Non, en fait, il avait la laine de la Heineken, alors qu'il y avait même pas d'Heineken sur le tournage. Je sais même pas comment il a pu sentir l'alcool, alors qu'il y avait pas d'alcool. Après, peut-être qu'il a bu avant, peut-être. Non, vraiment, il y avait pas d'alcool. Et je disais, ça sent la bière et tout, bizarre et tout. Il était trop au mal à l'aise. Genre, il regarde ses chaussures, il regarde s'il avait pas marché sur un truc et tout. Pour moi, il mérite pas Febreze, mais PH neutre, grand max. Genre, grand minimum, pardon, PH neutre. Pour moi. J'ai vécu plus de trucs avec Maxime qu'avec vous deux, je pense. Bah, je l'ai vu. Je l'ai vu au moins cinq fois dans ma vie. Il... Oh, frère, j'ai fait du catch avec lui. J'ai fait du catch dans les séries de son zèle. Bah, tu sais mieux, bah, vas-y, PH neutre. Je l'ai fait dans PH neutre. Devant ou derrière Bibi ? Non, tu sais quoi ? Tu sais quoi, en fait, il est dans Febreze, j'ai menti, ça. Joël Postman. La photo. La photo, la photo. Joël, lui, il est musclé de ouf, lui. Frérot, frérot, pour l'anecdote, il voulait s'acheter un casque gaming, il a reçu un casque chantier. T'entends rien, quoi ? C'est Mac Moly, il est dans le casque, gros, sur la photo. Et je l'imagine en train de chercher la prise Jack du casque chantier. Ah, je dis donne. Allo, beau gosse ? Il est où, mon téléphone ? Ça va, et toi ? Ouais. Ouais, ça roule, dis-moi. Ok, merci. Bah, vas-y, c'est carré. Ok. C'est merveilleux. Joël, je l'ai déjà capté beaucoup de fois IRL, mais depuis longtemps, c'est un mec que je connais depuis genre 6-7 ans. Il est trop clean. Je l'ai déjà capté plusieurs fois IRL, il fait du sport tout le jour, ils sont toujours bons. Ouais. Toujours bons. Normalement, il devrait avoir plus tendance à puer, vu qu'il se la bute au sport. Et ça arrive des fois... Il est grave chaud. Ça arrive des fois que t'as pas le temps de toucher vite. C'est une machine. Et tu te douches le soir même. Mais pourtant, quand je le vois, on dirait, sa priorité, c'est de se doucher, on dirait. Genre, je l'ai jamais vu. Tout le temps propre sur lui, même que je le vois dans les émissions avec Zach Nani, tout le temps propre sur lui. Ouais. Il sent très bon, alors. Non, moi, je le sens très bon et je le mets... Non, moi, je le mets dans Fébreze. Bah non, non, non. Tréro, on n'a rien à dire sur lui. Pourquoi Fébreze ? On n'a rien à dire sur lui ? À redire sur lui, pardon. Mais parce qu'en fait, on le connaît pas bien. J'ai jamais à bite avec lui et tout. Alors que Henri, Loli, Élise et truc, on sait de source sûre à 100%. Moi, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois dans ma vie, Joël. Je te jure, il n'y a rien à redire sur lui. No fake. Ah, ils sont très bons. Ouais. Allez, on fait confiance. Alors, oh là là là... Ah, ça, c'est à toi de nous dire. Le bouzeux. Oh, il faut le choix. C'est qui, je reconnais même pas. Le bouzeux. Non, franchement, est-ce que le bouzeux, si je me trompe... Oh là 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 là. Tu sais, attends, laisse-moi dire avant, tu me dis si je me trompe. Hé, j'ai un argument. Ah, va le mettre homme des cabins. Attends, Inox, juste avant que tu racontes. Mais c'est pas le bouzeux, l'air, vous avez pété un flon. Si, si, c'est le bouzeux. On dirait un syrien, zé. Alors, frérot, écoute. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que le bouzeux n'a pas l'air hygiénique, moi. Eh, attends, à partir du moment où tu as un tiroir et que tous les jours, pendant un an, tu prends tes crottes de nez et tu les ranges dedans. Ah, c'est bon. Eh, t'es dans des cabins. Même cadavres. Les Armas, ils croient. Ils croient que les saignent des cartotémoins. Eh, les Armas, les crottes de nez, Shining. 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 Mais en même temps, c'est un génie, le gars, il est en train de créer des numéros. Il est en train de créer des nouveaux types de numéros. Attends, attends, et j'ajoute, et dans le viroir, il y a aussi collection. Donc, normalement, t'as des meufs que c'est qu'un Pokémon, capsule. Attends, mais jure, c'est vrai, attends, jure, c'est vrai. Lui, c'est crottonné et oncle de doigt. Vite, qu'on mette cet homme en cadavre, vite. Eh, premier, 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 premier. Eh, Bousy, je t'aime, Bousy, je t'aime. Jure, c'est vrai, jure, c'est vrai. Il a carrément fait une vidéo, YouTube. Si, je vous présente mon tiroir. Mais ça, plus son mulet, son mulet, frérot, au coupé de royale. Je parlais avec lui, je lui dis, frérot, c'est pour quand ? Il me dit, c'est pour bientôt, mon reflet. Son mulet, je te jure, il est en décomposition. Il y a des toiles derrière. Voilà, c'est vrai. Non, il a une ruche derrière la tête. Ce qu'il veut faire avec son mulet, il veut faire les compétitions françaises de mulet et tout. Genre, c'est le temps, moi. Bah non, il va jamais gagner, déjà, il faut qu'il rase. Non, mais en vrai, c'est un génie. Péa ! C'est un génie pour Patrick Arnaud. Péa, moi, j'ai quelque chose à dire. Je suis désolé. Péa ! Non, mais parce que personne ne va me croire, en fait. Bah, dis, moi, j'ai rien à dire sur lui, mais dis. Moi, Péa, j'ai fait Paris Roubaix avec lui. Après, on était tous les deux bien dégueu, pendant Paris. Qu'est-ce que t'as pensé de l'hygiène de Péa ? Honnêtement, même s'il était super gentil, t'en bats les couilles, oubliez lui, moi. Bah, en vrai, moi, tu vois, je suis dans Homme des cavernes. Donc, de base, je m'en battais les couilles de me doucher la fin du premier jour. Je voulais dormir dans une tente. Eh, lui, plus il parle, plus j'ai envie de le mettre dans une tente. Non, mais, en mode, non, mais moi, je me suis dit, je fais le défi à fond. Je vais essayer de dormir dans une tente. Malheureusement, on n'a pas pu, il y a eu un problème. Du coup, on a dormi à l'hôtel, mais il était pas con de ne pas se doucher avec moi, quoi. Ah, attends, de ne pas se doucher avec toi, c'est-à-dire, vous deux, vous ne vous douchez pas, ou de ne pas se doucher avec toi ? Non, nous deux, on ne se douche pas une journée après le vélo. Ah, genre, il était chaud ? Ouais, ouais, vas-y. Il est propre, mais je te jure qu'il est nausé à bon. Non, 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 parce que là, moi, j'ai parlé dans le cadre du défi, on s'en bat les couilles, machin, on fait le défi à fond. Du coup, moi, je me dis, on se douce pas, mais ça se trouve, je pense qu'il se douce tous les jours. Frérot, il est sponsorisé Jaisel, brave, brave by Jaisel, le parfum. Mais attendez, pourquoi ? Non, mais justement, parce qu'il représente bien le cutrui, il s'en fout. Mais parce qu'il en a besoin, j'ai reçu, voilà, j'ai reçu une open Nibéa aussi. Mais par contre, on s'est lavé, comme on était à l'hôtel, il s'est lavé, je me suis lavé. Oui, mais il n'était pas contre ne pas se laver. Contre dormir dans la tente et du coup, pas se laver. Je pense Nibéa, il voulait envoyer ça au youtuber Amin, celui qui était avec Seb Lafrit il y a longtemps. Ils ont dû se tromper, genre vraiment, pas pour Watt, et Jaisel pour PA. Sur mon mail, il y a écrit quand même Amin Mathieu, après, je sais pas, peut-être ça va. Mais PA, j'ai une dinguerie à dire, une fois, je faisais pop-corn. Et tu sais, le maquillage, normalement, il passe 2-3 coups de fontain, hop, c'est bon, c'est fait. Il fait fontain et il dit, une dinguerie, je suis derrière lui dans la salle de maquillage. Moi, je suis assis, tout ce qu'on a qu'ils sont montés, Clash Royale. Il dit, s'il te plaît, mets-moi un coup de maquillage sur les ongles pour que devant, ce soit tout blanc, au lieu que ce soit avec du caca genre. Et elle lui a mis Zarma comme un coup de tipex, elle a rempli son ongle au tipex et c'était tout blanc avec du tipex ici. Et l'émission, il l'a fait crème, genre, yo les mecs, nouvelle émission. League of Legends, League of Legends direct. C'est vraiment une dinguerie. Ah, League of Legends. Vous foulez le caca des ongles avec du tipex ? Ah, ah non. C'est très grave. C'est vraiment ça. Mais par contre, en dehors de ça, je trouve qu'il sent très bon. En dehors de ça. Oui, toi aussi, t'as pas une odeur. Non, en vrai, de vrai, il sent bon. Moi, j'étais avec lui. Non, il sent bon, mais le caca... Elle m'a forçagé pour avoir mis du parfum. Allô, c'est un truc du tipex. C'est un truc de fou, mec. C'est un truc de l'effet. J'ai jamais vu. J'ai vu ça. Tu trolles pas ? Non, j'ai vu ça. J'ai mis ma main devant la bouche et la maquilleuse, elle m'a vu comme ça. Elle a baissé la tête aussi. Et puis là, elle était dans le miroir en train de zarma, il pre-stylait un truc genre trop fier. Et comme par hasard aussi pendant l'émission, c'est le seul qui est loin des autres. Ouais. Et eux, ils sont tous collés et lui, il est loin. Non. Si, 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 si. C'est des indices. Vous l'avez quand même mis loin. League of Legends, c'est méchant. League of Legends, mais le dernier. Non, mais quand même, moi, je dirais PH neutre. C'est méchant, League of Legends. Mets-le dans PH neutre. Le coup du caca, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, le caca. Non, vrai PH neutre. Non, 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 les gars. Non, parce que là, on se base sur... C'est une maladie. PA, la malprit. C'est une maladie. Je jure, c'est une maladie. De quoi ? Stop, ça, il est mal PA. Attends, de quoi ? C'est une maladie de quoi ? Sur ses ongles. Ah non, pardon, les reufs. Quoi ? Ah merde. Mais non, attends. Pourquoi ? Non, les reufs, non, on dit ça pour rigoler les reufs. Fake. Ah, on se fait troll, on se fait troll. Waouh. Non, les reufs. Ah non, merde. Non, attends, non, pardon, pardon. Non, je... Mais non, on se fait troll, on se fait troll, ils sont en train de nous troll. Non, mais je crois que Billy... Non, mais Billy, il voulait penser en mode sale, en mode sale. Il savait pas que c'était un truc malade, quoi. On se fait troll. Moi, je savais pas qu'il avait une maladie. Il se troll, il troll. Il s'entrain de troll, il s'entrain de dire, il pleure. Ah ouais, c'est vrai. Il troll, il troll. Bah, pour ça, on va le mettre là. Tiens. Voilà. Mais non, il troll pas. Ah, il troll pas ? Attends, je le remets là alors. C'est bon. Non, je veux un modo qui me dit si c'est vrai ou pas. Non, les refs, on rigolait. C'est connu, ça m'a dit. Mais voilà, je savais pas. Moi, je m'a dit... Un modo. Non, les refs, je rigolais, je rigolais. Non, non, je pense que c'était pas du troll, gros. Ah, je suis pas désolé. Non, il faut qu'un modo me dise... Non, non, je pense qu'Amine, il pensait que c'était en mode... T'as vu ? Amine ? J'ai dit quoi, moi ? Des fois, j'ai les... Ouais, mais moi, des fois... Mais même lui, il a rien dit. Et Gassen, il m'a dit, il pleure. Gassen, je vais t'enculer si c'est... Ah non, je suis désolé, non, je savais pas que c'est... Mais qu'elle dit, je vais t'enculer. Il m'a dit, t'inquiète, un modo va te dire plus tard, Inch'Allah. Et c'est le modo qui dit ça ? Le modo va te dire plus tard ? Il pleure ? Troll fort, c'est du troll fort. Attends, je vais l'appeler. C'est du troll ! Attends, je vais l'appeler. Vas-y, appelle-le. Je me sens con. Non, mais faut arrêter. C'est pas du troll d'avoir du... Il y a une maladie qui met du caca dans les ongles. Bah peut-être. Attends, je vais l'appeler. On connait toutes les maladies, il y en a 10 millions qui existent. C'est vrai. C'est la maladie du caca d'ongles. Moi, je savais pas, moi. Mais moi, j'ai du caca d'ongles des fois, mais j'ai pas de maladies. On va... Moi aussi. Moi aussi, frère. En fait, je pense... Attends, je vais l'appeler. J'ai compris. Je pense, lui, il a troll. Attends, je vais l'appeler. Et il a dit, c'est une maladie pour nous troll. Et du coup, les gens ont pris au sérieux. Et du coup, nous, on se fait troll. Attends, je l'appelle. J'ai capté. Je pense, c'est ça. Allo, PA ? Ça va ? Ça va, PA ? Bah, ça va. Et vous, vous avez l'air de vous amuser, en tout cas. Allo ? Ah, PA, je suis désolé. C'est moi qui dis ça. Je savais même pas que c'était une maladie. Et je t'ai mis dans 100 trés. Bon, là, je t'ai mis de deux catégories au-dessus. Mais attends... Je te l'ai dit, frérot. Je t'ai dit, tu peux te foutre de ma gueule sur ce que tu veux et tout. Juste ça, tu vois. Je te l'avais compris. Mais tu pleures, là ? Mais non. Mais arrête, arrête de dire ça. Non, mais je te demande. Non, mais pardon. Non, PA, PA... Je te jure, je suis désolé. Et si tu veux que même, je fasse la... Eh, PA, moi, j'étais avec toi à Paris Roubaix, la tête d'homme, tu sentais bon. Ouais, c'est vrai. Merci, mon frère, merci. Et même si tu veux que je fasse gogo danseuse à la prochaine de Popcorn, je viens, je le fais. Eh, Billy, c'est pas exprès ? Il disait que lui aussi, bah, ça arrivait non seulement. Attendez, parlez sérieux. Moi aussi, j'ai du caca dans les ongles, moi aussi. Mais PA, je peux te demander sérieusement ? C'est quoi la maladie qui met du caca dans les ongles ? Eh, c'est un truc que j'ai depuis tout petit où, en gros, j'ai la crasse qui se met sous les ongles et, genre, je peux pas l'enlever. Et la seule solution, c'est que la maquilleuse aime mettre du Tpex, quoi, sur les ongles. Donc voilà, Billy, il a vu ça, je lui ai dit et... Mais PA... Mais c'est vrai, PA, tu trolles pas ? PA, je te jure, Wallah, que je devais être ailleurs à ce moment-là, parce que je me rappelais pas que tu me l'as dit. J'étais sur mon tel, carrément. PA, on est désolés du fond du cœur. Non, les gars, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais PA, désolé. PA, je vais venir à Popcorn, je te jure, je vais être ta chaîne. Je te jure, tu me fais faire des pompes, des saltos, je me brise la nuque. On est désolés, PA. C'est vrai que c'est une belle proposition. Il a pas fait exprès, Billy, il voulait pas t'offenser. Ouais, vraiment, c'est... Mais PA, je t'aime, en plus, tu sentais grave bon. PA, on te kiffe, et là, je t'ai mis d'un sens très bon, parce que c'est vrai que tu sens bon, et t'es l'un des meilleurs streamers français. Ah putain, ça fait plaisir, les mecs, merci beaucoup. Mec, t'es le meilleur, PA. Je suis content, tout est bien, qu'il finit bien. Je vous aime. Désolé, PA. Moi aussi, ouais, désolé, ça se reproduira. Bisous. Merde. Putain, ça casse les couilles. Je suis scié, je suis scié. Il t'avait pas dit. Mais frérot, il dit que oui, mais je m'en rappelais même pas, frère. Faut qu'on mette une petite musique pour se changer les idées, parce que là, je suis trop triste, là. Ouais, j'ai le seul. En vrai, j'ai le seul, parce qu'en vrai, moi, les trucs comme ça, moi, je l'aurais pris mal, tu vois. Ouais, c'est vrai, non, mais carrément, il est tellement gentil à la fin, il m'a dit non, c'est rien. Mais ça appelle comment la maladie qui met du caca sur les ongles ? La maladie du Tipex, il a dit. Il se fout de notre gueule, là. Amine, monte le son. Comment ça, la maladie du Tipex ? Monte le son, monte le son. C'est le haut-parleur bleu. Non, mais il a du caca sous les ongles. Comment ça, la maladie ? C'est là, monte le son. Putain, je suis désolé. Moi, je suis désolé, Pierre-Alexis. Je suis désolé, frérot. Non, franchement, on est désolé, mais moi, je suis désolé, je peux pas le mettre devant Henri, quand même. Moi, juste, je le mets là, s'il vous plaît. Non, pardon, juste, je le mets quand même juste là. Parce que, non, voilà, même si il a une maladie et tout, on s'excuse et tout, mais juste, je le mets là, juste le mets là. Je le mets pas quand même là, on se fait pardonner. Mettez tous des cœurs APA dans le chat. Mettez un maximum de cœurs et moi, j'hésite à rentrer chez moi tellement j'étais une merde ce soir, en parlant de merde. Non, bah, je rentre avec toi. Non, 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 les gars. J'étais une merde, frérot. Non, 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 non. C'est pas grave, on te pardonne. Eh, ça arrive à tout le monde de faire des problèmes, d'avoir des trucs comme ça. Moi, je te soutiens dans les moments durs. Ça arrive en vrai de faire des gaffes. Les refs, regardez PA. Regardez ce que je vous ai fait faire alors que toute l'année, ils nous divertissent sur Internet. Toute l'année, ils se scellent à faire des streams qualitatifs avec des prods qui lui coûtent la peau du cul. Même moi, il m'a aidé. Tout ça pour élever quoi ? Pour élever le niveau français, notre niveau national. Dans le monde entier, que les gens voient qu'il y a de la qualité sur Twitch. Que les gens voient qu'il y a un mec en tout entrepreneur comme ça, qui ne fait jamais d'histoire à personne. Qui performe, qui est sportif, qui s'intéresse à tout. La culture, le vélo, les échecs. Et il se fait descendre par un moins que rien comme moi. T'es pas un moins que rien. T'es pas un moins que rien. T'es pas un moins que rien. Dis pas que t'as un moins que rien. T'es pas un moins que rien. Dis pas que t'as un moins que rien. Dis pas que t'as un moins que rien. Les gars, vous embrouillez pas. Me touche pas. Il est en train de me... Je vais péter mon casque là. T'es en train de me sortir de mes gonds là. Non, non, non. Arrête tes sornettes là. Ça en vaut pas la peine, arrête. Arrête. Pa, c'est pas s'il aurait aimé qu'on s'embrouille. Il aurait pas aimé sa paix. Jamais de la vie. Il va te pardonner. Ça arrive de faire des gaffes. Dans la vie, il faut savoir se rattraper. Il faut savoir apprendre de ses erreurs. Donc maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Sans savoir. Donc maintenant, tu fais attention. Fais attention. Pilissama. Amine. Pilissama. Non mais genre en vrai, on est désolé Pierre-Alexis. Désolé, euh... P.A. P.A. de son vivant. Pierre-Alexis. Désolé Dimanche. P.A. aurait aimé qu'on s'aime de son vivant. P.A. nous prenons pas la tête comme ça maintenant. Et rendons-lui... De son quoi ? Oh non, vas-y arrête bro, il est pas mort. Arrête, commence pas. J'ai pas dit qu'il était mort. T'as dit que t'aurais aimé qu'il nous aime de son vivant. Qu'on s'aime nous de son vivant. Il est vivant. Mais pourquoi il peut pas nous aimer de son vivant ? Mais sinon j'aurais aimé qu'il nous aime dans sa mort. Il est pas mort. Mais non, t'aurais pas aimé qu'il nous aime dans sa mort. Parce que si t'aurais dit que t'aurais aimé qu'il nous aime dans sa mort, c'est-à-dire qu'il serait vivant. Il est pas mort, il est vivant. Mais c'est pour ça que j'ai dit que de son vivant, il est con lui quoi. Mais si tu dis que t'aurais aimé que quelqu'un fasse quelque chose de son vivant, ça vient de ta tête qu'il est mort. Bah oui. Bah oui. Là t'as tué P.A. encore, plus là. Mais non, mais excuse-toi. Excuse-toi encore, excuse-toi. Excuse-toi encore, excuse-toi. Pardon P.A. Excuse-toi, excuse-toi. Non, faut que je parte, faut que j'en tire. Non, non. Non, 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 reste, reste. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. C'est pas grave, ça arrive. Tu peux pas partir tes shoppers. Apprends. T'es essentiel à l'équipage. Sans toi, y'a pas d'équipage. C'est vrai. Vous avez raison. Vous êtes mes Nakama. Il a que sluffy cool. Amin. Réconciliez-vous. Désolé Pierre-Alex. On est désolé, on va passer au... Eh, mets le premier, mets le premier des cadavres. Il vient de me mettre un mollard sur la manche. Mets le premier, mets le premier. Non, allez, mets le premier. Mets le premier. Ça n'a rien à foutre. Il collectionne ses crottes de nez ! Mais le premier ! Il collectionne ses crottes de nez ! Il collectionne ses crottes de nez ! Il collectionne ses crottes de nez ! Il a crassé dans mon pull ! Non ! Frérot, c'est vrai qu'il collectionne ses crottes de nez ! Eh, mais le collectionne ses crottes de nez ! Bon. Euh, Chips. Chips. Chips, j'ai envie de le mettre dans... Dans vraiment, League of Legends, il mérite. Ça. PS neutre. Chips, il met des lunettes, il sent bon. Ah, bah c'est bon alors, il met des lunettes. Il a juste des problèmes de vue, c'est bon, il sent bon alors. Frérot. Je vois pas le rapport. Frérot, il a aucun rapport. Bon, mais c'est vrai. Moi, Chips, je le connais pas. Mais, généralement, c'est salé. Attends. Quoi ? Mais toi, tu veux qu'on te baisse ta race ? Eh, j'ai une vraie question. Eh, je pense, dans toutes les écoles, les études scientifiques, ça devrait se poser. Comment ça se fait ? Personne t'a encore baisé ta mère. Ça, c'est un truc... Vraiment, c'est... Parce que... Non, c'est raide. Je suis gentil, je t'aime bien. Pourquoi tu vas... Tu veux me baiser ? Juste parce que j'ai fait ça ? Il a rabattu pas le pouce. Ouais, j'ai de la bu. 3-3-8-6. Eh, Chips... Chips en PH neutre. Honnêtement. En PH neutre. Ouais, j'y connais pas, mais oui. Minos. Ouf. Minos, voilà, je l'ai capté. Moi, je connais pas. Déjà, en plus d'être un bon, Minos... Ça n'a rien à voir. Ça s'en bat les couilles. Ça s'en fout. Ça n'a rien à voir. Il est propre de fou. Eh, lui... Eh, j'hésite même à le mettre dans son très bon parce que... Eh, on dirait une fesse aussi. Frérot... Mais tu vois, quand je dis quoi, une fesse... Je le mettrais dans son très bon. Il a la peau toute douce et tout. Mais... Il stream énormément, frérot. Il stream énormément. Ça veut dire qu'il y a un peu anguissouroche. Si tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je... En une semaine, il peut stream tous les jours de la semaine, 20 heures par jour. Ah ouais. Où trouve-t-il le temps de dormir, de manger, de se laver ? Je pense que c'est l'occupation qui passe en dernier dans la liste, du coup. Vu que les deux sont essentiels à la survie. Ouais. Eh, comment t'as... Eh, je t'ai jamais vu parler comme ça. Ouais, je suis chaud. Eh, mais... Là, il m'a impressionné, là. Il m'a impressionné, là. C'est vraiment chopper, là. T'es médecin. Donc, vous allez me laisser le mettre dans le pH neutre. Quoi ? Ou d'infébrez. Moi, je mets 100 très bons, quand même. Ouais, moi, je le connais pas dans... Je sais pas. Après, si tu veux le mettre dans l'infébrez, moi, je le mets dans 100 très bons. Allez. Vu que tu m'avais dans l'infébrez. Tout à l'heure, tu m'as fait une fleur pour Joël, je te fais une fleur pour Minos. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouf. Est-ce que... Est-ce que c'est Niskos ? Niski ! Est-ce que c'est Niska ? Moi, je connais pas. Niski... Je l'ai jamais vu. Aaaah. Moi, je le connais, Niski. Mais il se fait pas coacher en Roumanie, en Bulgarie, je sais pas où. Niski, c'est un joueur geek-off-légende ? C'est un joueur coach. C'est... Il est tout le temps présent. Ça veut dire, tu vas te connecter sur Internet à 3 heures parce que t'arrives pas à dormir. Il sera en live. Tu vas dormir, tu te réveilles à 8 heures. En fait, Niski, je pense que... Il t'a créé. C'est un mec... Tu vois Naruto et Sasuke ? Imaginons que t'es Naruto. Bah, lui, c'est Hashirama. C'est l'ancêtre. C'est lui qui est à la base de toute la communauté des rats. C'est le plus gros crevard que j'ai vu de ma vie. Je le joue. Je pense qu'il allait dire un truc bien de haut. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il veut pas lâcher un euro. C'est un crevard. Force. Aux gens qui vont vivre avec lui. Force, ça, c'est daron. Là, on fait pas une tirélise. Oui, mais c'est pour ça. Je te dis... Ouais, c'est gratuit, ça. Mais quoi ? Il a terminé gratos. C'était hors sujet. Ça n'a aucun rapport. C'est gratuit. Rien que pour ça. Mais sa chambre, elle a l'air toujours faite. Toujours son lit fait, bien fait. Il a un peu une chambre. On dirait l'angardave un peu avec le lit qui fait 50 cm. Mais c'est très clean. C'est très propre. Il est en Allemagne. Moi, je pense que je le mets dans PH neutre. Moi, j'hésite entre Fébrez et PH neutre carrément. Non, pas Fébrez. Faut pas abuser non plus. D'accord. C'est vrai. Bichou. Bichou. Ah, je t'aime. Bichou. J'ai l'anecdote. Oh, l'anecdote. J'ai une anecdote. Moi aussi, j'ai une belle anecdote. Je vais vous le dire très clairement. Je suis désolé pour la vulgarité. Il y a des gens... Sois gentil. Je l'adore. Non, non. Je vais dire la vérité. Wallah que c'est vrai ce que je vais dire. Je suis allé dans sa chambre. Il m'a proposé de dormir dans son lit. J'ai refusé parce que son lit sent littéralement la semence. Je vous le dis. Je le jure que c'est vrai. C'est vrai, t'es trop mon frère. Wallah que c'est vrai. Le samedi canap, quand c'était il y a deux mois peut-être, j'y vais. Je rentre dans sa breu. Je rentre dans sa breu sous mouchoir à fond. Par terre éparpillée. Zarma, c'est le petit pousset. Zarma, il y a des mouchoirs de la porte d'entrée. De la porte d'entrée, ça descend les marches. Et ça va jusque dans sa chambre. Zarma pour retrouver son chemin. Je te jure que des mouchoirs. Il a mis un circuit pour le retrouver. Ah, d'un cadavre. Il a sa place. Il a sa place. Attends, attends. Il se mouche, c'est propre. C'est un mouchoir, tu tues. Et tu le plies, il est en boule. Là, c'est une utilisation. Je t'ai déjà raconté la ligne de The Simpson. Non. Wallah, il n'y a même pas de troll. Je rentre dans sa chambre à l'ancienne jailhouse. Je rentre dans sa chambre. Et je vois, il est sous sa couette en entier. Et j'entends des bruits chelous. Je toque. Et je vous jure que c'est vrai. Demandez-lui, je vous jure que c'est vrai. Et j'ouvre. Et là, il enlève sa couette d'un coup. Il est torse nu en caleçon. Et il me dit... Et je me dis, ouais, tu faisais quoi ? Il me dit, oh, je regardais les Simpsons. Wallah, c'est vrai ! C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Regarde les Simpsons comme ça sur Terre. Il était sous sa couette. Je vous jure que c'est vrai. C'est véridique cette histoire. A chaque fois que je la rencontre, je vous jure que c'est vrai. Regardez les Simpsons. Moi, je pense que c'est homme des cavernes. En vrai, il est drôle, hein ? En vrai, il est sur W9 Replay. C'est un truc que personne m'a dit. Regarde les Simpsons. Eh, homme des cavernes, il mérite... Non, cadavre, il mérite cadavre. Non, homme des cavernes. C'est vrai que sinon, il se la... C'est vrai que sinon, il se la... Mais elle est gentille. Si t'es honnête, oui. Ok. Donc, la piscine était très sale, comme je l'ai dit. Et il saute dedans. C'est normal. Et là, il saute dedans. Eh, je pense qu'il avait des champignons tout le lendemain. Elle était verte. Comme Shrek dans son marocache. Ah, frèrement, il y avait... Ah ouais, il y avait les nénuphars. Comme la meuf qui a sauté dans la Seine, là. Qui a sauté dans le lac. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, j'ai déjà sauté dans un lac aussi. Non, après, un lac, ça dépend lequel. Mais la Seine, il y a des cadavres dedans. Ah ouais ? Mais ils sont où les cadavres dans la Seine ? Moi, j'ai jamais vu. Ah bah, je vais te donner la pause, t'inquiète. Mais c'est vrai. La Seine, c'est profond. Ah non, mais c'est un chien. Ils ont mis qui ? De quoi ils ont mis qui ? Ils ont mis Alexandre Ruiz. C'est qui ? C'est le mec le plus frappe de la Terre. C'est très bon. C'est le mec qui... Il y a même pas de débat et on le met là, je pense. Il y a même pas de débat. On le met là. Le mec d'après, il a un œil décalé ? Attends, c'est un photomontage ? Non, il est comme ça, vraiment. Il est vraiment comme ça. Ah mais c'est Sardoche, putain ! Mais attends, mais... Non, là, sur la photo, ils ont fait un photomontage. Non, parce qu'il est vraiment comme ça, IRL, mais sa caméra, il s'arrange pour l'ajuster. Quoi ? Non, mais attends, il y a un photomontage. Mais non, frère, il est vraiment comme ça. Sardoche, ils sont foutus de ta gueule. Sur l'application, ils t'ont mis un œil sur le front. Mais frère, il est vraiment comme ça. Non, il est pas comme ça, je l'ai vu. Il a pas d'œil sur le front. Mais si, gros. Je vais l'appeler. Tu vois le Smiley ? Attends, tu vois le Smiley ? Ouais. Interloqué. Ouais. Et bah, Apple, ils l'ont construit pour lui de base. Mais il sait faire ça avec ses yeux. Mais oui, frère. Mais t'es mal comment il le met haut, son oeil ? Gros, la tête doit mettre les soeurs sur le front. Mais non. En fait, c'est parce que t'as vu son setup, toi, t'as l'épicé. Un, deux de manière horizontale. Lui, il a un et deux au-dessus de manière verticale. Ça fait, il a un œil qui regarde en dessous, un œil qui regarde en haut. Non, mais je te jure que c'est vrai. Non. Eh, tu me troll. La photo, ils ont fait quelque chose avec. Frérot, tu sais, quand t'es étonné, tu lèves un sourcil genre Zama, what the fuck ? Et bah, il faisait un speedrun sur Elden Ring. Il a perdu à une minute de son speedrun. Il allait faire un record mondial. Il était choqué du boss. Il l'a fait tellement fort. Zama est pleuré. Je lui envoie un message. 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 Il a perdu son speedrun à une minute de la fin. Il était tellement choqué. Il a levé son... Là, on s'est parpille. La question, c'est l'hygiène. Oui, c'est vrai. Non, mais quand même, moi, c'est pas normal. Prends une photo de presse, je lui envoie. Rérot, ils ont changé sa tête. Tu sais ce que ça fait de perdre un speedrun de 1h30 ? Une minute de près. Tu sais ce que ça fait ou pas ? Bah oui, mais quand même. Tu te coupes les couilles, ça t'arrive. Tu deviens fou. Mais il arrive à mettre son oeil vraiment haut. Parce qu'il allait se tuer, frère. Il allait se couper les couilles. Après, lui, je sais que c'est un tryhardeur. Mais oui ! Oui, frère. Je vais quand même lui envoyer un message. Mais frérot, ça arrive, les trucs comme ça. Mais frérot, il... Frère, il était juste choqué. T'as arrivé fou, frère, ça arrive. Moi, je le mettrais dans League of Legends. Il mérite très bien cette place. Et je le mettrais peut-être en premier. Limite en paix H230. Non, en dernier, ça frôle Homme des Cavernes pour moi. Non, frérot... Ah, ça frôle Homme des Cavernes ? Frérot, je vais t'expliquer un truc. Il peut le mettre dans Homme des Cavernes. Eh, t'as le numéro de Sardoche ? Je vais lui demander parce que franchement, ça m'intrigue. Frérot, il y a un truc qui frôle Homme des Cavernes. C'est qu'il est H24 pieds nus. Zerma... Je te donne son numéro ? Ouais. Zerma, il est relié à la nature. Il est pieds nus. Il se touche les liebes quand il stream. Ça veut dire qu'il se met accroupi comme ça. Et tout le temps, sa deuxième main, elle touche ses orteils entre ses orteils et tout. C'est un signe que chez lui, quand il trahiarde un jeu, à mon avis, ça doit pas être fou. Attends, je l'appelle. Ça doit pas être fou quand il trahiarde un jeu, je pense. Chez du niveau IG. Je vais pisser. Ah bon ? Je vais l'appeler. Moi, je le mets dans... Ah, je le mets dans League ou Homme des Cavernes. Je sais pas. Je vais le mettre devant Bichou quand même, dans Homme des Cavernes. Mais attends, après on en parle, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Tu le connais lui ? Hein ? Tu le connais lui ou pas là où je mets la souris ? Ouais, c'est Chap. Il est BG, t'es halifou. Chap ? Ouais. Regarde sa grosse mâchoire. C'est... Tu vois le même de Mal Alpha, il s'est basé sur lui. C'est le mec avec plein d'abdos là. Avec les mâchoires bien carrés. C'est ça ? Ouais. Et bah ça s'est basé sur lui, de base. Mec, il est halou lui. Il est halou de fou. Attends, je suis en train de noter le numéro. Vas-y, vas-y. 49. Tchad. Mais oui, voilà, c'est le Tchad, exactement. C'est le Tchad. Moi, je pense on doit le mettre dans Febreze, honnêtement. Allo ? Allo ? Sardoche ? Ouais J'suis avec Billy et Amin, Billy parle Sard ça va ou quoi ? Non calme toi Sard Sard calme toi Je sais que tu les outplay tous Il a raccroché direct, j'ai même pas le temps de lui dire Ce jeu lui monte au crâne bordel On sait qu'il les outplay Ça veut dire quoi, ça veut dire en gros Il les nique dans le jeu Et c'est juste à des gens qui viennent me casser les couilles Mais on sait qu'il les outplay, pourquoi il fait un pot comme ça ? Il dit genre Riot Ceux qui ont créé le jeu de League of Legends Ils font n'importe quoi, ils détestent leur jeu Ils font de la merde, la meta C'est un amoureux du jeu Et c'est lui qui devrait être le développeur du jeu Et c'est pour ça que là il s'est énervé Ouais Mais c'est dommage C'est dommage moi je trouve Parce qu'on pourrait juste parler normalement tu vois Mais après je le comprends Parce que moi-même qui joue au jeu c'est vrai que Il les baisse tous et il a aucune Non mais je vois, je vois que Il y a aucun retour sur investissement Genre il les baisse tous mais non c'est lui Il perd ses games et il est mal classé Bah ouais c'est ça Bah t'as tout compris mon oeuvre Faut ouvrir à Amine Ouais j'allais ouvrir Amine Ouais c'est la porte elle est armée Eh j'me suis bidé Eh Rires C'est bon c'est bon pardon 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 La tête d'homme c'était lui sans le tirer Mais y'a eu quoi y'a eu quoi ? C'était lui qui parlait au téléphone Pardon C'est pas Sardos c'est sur Vas-y regarde il est parti comme par hasard frère Mais il est allé aux toilettes Pardon 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 Mais frère c'était Sardos La tête d'homme c'était toi Donne-moi le numéro de Sardos Mais j'l'ai pas frère Tu l'as pas ? Bah non j'l'ai pas Mais frère j'peux sortir des clips de Sardos Il dit la même chose dedans en stream hein C'était lui Juste il les a Mais moi j'ai déjà vu des clips où il s'énerve sur League of Legend Eh Mais il a pas cette voix Sardos Les reufs Les reufs je le mets Mais au téléphone c'est pas comment ça Oh tu l'as mis homme des cavernes Je le mets homme des cavernes et devant Bichou Ou j'hésite à le mettre là En vrai En vrai il pue pas mais euh Non League of Legend Je pense les aisselles ça doit être qu'il faut Sardos tu sais que moi je l'aime vraiment bien Les gentils Ouais même moi T'es jure les gentils C'est une crème en vrai Des fois il abuse un peu Les gars qui est Team Sardos ? Généralement je l'aime bien Non mais en fait C'est pas le même en vrai C'est un bisounours dans la vraie vie C'est un bisounours Pourquoi sur internet il est pas un bisounours ? Je lui dis t'es trop con d'être comme ça sur internet dans la vraie vie C'est un gargamelle sur internet Mais frère moi je lui dis t'es trop con d'être De jouer deux rôles Je veux dire tu peux être Cet amour que t'es dans la vraie vie Irel sur internet Les gens te kifferaient encore plus je comprends pas Moi je l'aime bien ce genre Tu as un choix de fou Mais après c'est vrai qu'il y a eu plein de trucs et tout Mais moi je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu j'ai trouvé que c'était un bon mec Moi je suis pas souvent d'accord avec lui Mais je le dis carrément Mais c'est un mec il a du coeur Franchement il est honnête Il est gentil et tout Mais bon Chad le Chad Chap Chad Chap Non c'est Chap Non mais là c'était Tu sais le même où je disais à Inox Le mec il a tous les abdos et tout là Ça fait la musique et tout Ça c'est Chap Ça vient de Chap Solary Ouais ça vient de Chap Chap il est propre Il est propre mais Je le mettrais dans Febreeze Mais vu qu'il joue à LOL tu dois mettre Febreeze Non League of Legends Comme il joue à LOL Ouais mais c'est une exception Ouais Febreeze Ce mec il est à l'opposé de sa profession J'ai déjà vu Chap il sent bon Nathéos Nathéos Fake Monster Fake ? Oulala Moi j'ai pas d'anecdote sur Fake Moi Fake je mets League of Legends Le monde Mais ça il sent juste le shit Il sent le shit Il sent le shit Regarde Mais quoi j'ai dit dinguerie là Nan j'ai pas qu'il filme du shit Nan j'ai pas qu'il filme du shit Eh j'ai pas qu'il filme du shit Mais arrêtez de faire dire j'ai dit dinguerie Nan arrêtez 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 C'est bon c'est bon Il a dit en mode shit c'est merde en anglais Bah ouais Il sent la merde shit Ah piece of shit Bah oui Bah oui s'il sent la merde du coup c'est League of Legends Ah ouais je mets dans League of Legends Je pense il avait bien sa place ici C'est qui ça ? C'est quoi ça ? Ouais Nan c'est qui c'est quoi ça ? C'est qui ça ? C'est qui ça ? C'est qui ? C'est qui ça ? Nan pardon Pardon C'est... C'est qui ? Nan mais c'est un bâtard le modo Oh c'est Gouttaka Nan mais c'est un chien C'est voilà c'est Gouttaka Nan c'est un chien Mais voilà c'est Gouttaka J'vais tout casser là C'est Gouttaka Je le jure c'est pas Gouttaka Je l'ai pas reconnu Gouttaka c'est une golf légende Comme il a fait de la compétition Mais je le jure c'est pas Gouttaka Gouttaka c'est un trainer mais j'te jure il est toujours clean Toujours les cheveux mouillés Genre on dirait bien le premier Toujours coiffier avec son gel En ce moment TITSA En ce moment ça se voit il prend soin de lui, ça se voit Ismayan, Gucci, moi je le mets Febreeze. Il mérite une grosse place en Febreeze, je le mets genre là là. Jiraya. Gigi, tonton Gigi. Tonton Gigi. Jiraya moi je l'ai vu plein de fois, il est trop gentil. Son crâne... On s'en bat les couilles qu'il soit gentil, on fait son hygiène. Ça tu dis les termes et j'adore ça. Et moi je vais dire les termes, son crâne il est putain de brillant. Son crâne je me vois dedans, ça veut dire qu'il le lustre. Il met du O, C, O, C, O, C, Da. C'est quoi ? C'est un truc pour le parquet. Et quand je te le dis, il est putain de propre. Est-ce que tu le mets sans très bon ou Febreeze ? Les gars. C'est réel parce que quand on était au ZDM, j'ai mangé au resto le premier sort du ZDM avec Jiraya. Je voulais voir si j'ai un que truc dans les dentards, je regardais dans son crâne. Je te jure qu'il y avait un reflet. Je lui disais merci et on s'est checké. Il était là, bah t'étais là en plus. Ouais ! Dans son crâne tu te voyais. Ouais, franchement je le mets dans sans très bon ou Febreeze. Febreeze, Febreeze. Febreeze, je le mettrais genre là. Febreeze quand même. Antoine Daniel ! Ça c'est WTF ! A l'époque. Ouais, exactement. Ah non ! What the c** ? 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 C'est vrai c'est what the c** ? C'est what the c** ? What the c** ? Ouais j'tais sérieux tu fais exprès ou quoi ? Mais c** 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 ? C** 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 ? C** 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 au préférit. C**. Alors. Non c'est what the c** ? Je serais d'avis à le mettre dans League of Legends. Pour l'avoir vu plusieurs fois IRL, avoir fait des restos. Moi j'ai pas vu. Avec ce grand monsieur qui est Antoine Daniel. Moi j'ai pas vu. Moi j'peux pas, je le respecte trop. J'ai trop peur de lui. Oh je te chie pas dessus. Non je te chie pas dessus. Je me chie dessus clairement. Hé Antoine Daniel, je le vois comme... Oui c'est notre père. C'est un mec. Toujours il m'a... Il t'a bercé. Il m'a bercé. Est-ce qu'on devrait lui donner reconnaissance maintenant et le faire monter de deux catégories en plus ? Faut pas abuser. Bah voilà. Faut pas abuser. C'est la question que je me pose. Pour moi on doit le mettre dans la catégorie qui mérite même s'il a fait beaucoup de bien internet et que c'est un putain de précurseur. Faut pas prendre ça en compte malheureusement je suis désolé ami. Donc ça veut dire c'est PH neutre. Non moi je le mettrais dans le ligue. Moi je l'ai vu. J'entends même la climat. Frérot. Amine tu chie dessus. Moi je l'ai jamais vu je peux pas savoir. Toi tu peux pas donner ton avis je pense. Amine il se chie dessus je suis obligé de le mettre là. Non mais t'abuses. J'y pue. Mais frère. Mais pourquoi c'est gratuit ? Il pue pas mais... C'est pas fait braise. C'est pas PH neutre pardon. Mais tu dis ça pourquoi ? Parce qu'il se spam met Den Rings. C'est trop un spammer je te jure. Den Rings c'est pas bien ? Bah c'est très bien mais je te jure ce mec il peut passer 45 000 heures devant un jeu vidéo sans bouger une oreille. Vraiment c'est un tryharder de l'espace. Et il a jamais fait de jeu vidéo sur sa chaîne ? Bah si il en fait fou. Ah ouais ? Il en fait plein. Bon. Moi je le mets dans PH neutre. Bah Golemet je mets en dernier alors. Doigby. Doigby mon bref. Et bah moi je vais vous choquer. Donc il est propre. Je vous jure qu'il est super propre. Il est grave propre ouais. Je vous jure qu'il est super propre. Il est grave propre. Bon franchement je le mets dans Febreze. Je le mets dans Febreze normal. Et les gars moi j'ai une question. Ouais. Là on a fait à peu près presque tous ceux qui étaient aux E-Event. Bah non regarde j'ai Michou, Yayanou, Yayas. J'aimerais bien à la fin qu'on... On va faire un résumé. On va parler de tout ça t'inquiète pas. J'aimerais bien qu'on sache c'est qui. Mich Mich. Michou ça c'est toi. Après nous on a vu aussi mais d'abord. Mich il est propre. Michel ouais. Je le vois souvent et tout. Mais il y a des petits trucs genre. Un jour on avait fait un concept. J'avais pris sa chaussure pour voir comment ça pue ou quoi tu vois. Et j'ai des doutes sur Michou je pense qu'il prend une paire de chaussettes sur 7 jours. Parce que ça sent l'oignon. C'est compliqué ado. Mais sinon je pense que ça va tu vois. Est-ce qu'on le mettrait dans PH neutre ? Parce que ses chaussures puaient vraiment l'oignon. C'était l'ail. Genre ils s'embêtent. Je voyais carrément les vagues de chaleur. Tu vois quand t'es sur la route, l'autoroute, la tête d'ouam. Quand tu mets sa chaussure je voyais les vagues de chaleur. Dans le chaud quand tu vois de loin. La tête d'ouam. Rirault il fait l'ail. Ce que je trouve inadmissible c'est qu'avec sa condition sociale il pourrait s'acheter plusieurs chaussures on va dire. Pourquoi en fumer une jusqu'à la mort jusqu'à qu'elle sente les ténèbres. En plus je sais c'est laquelle qui pue bien l'oignon. Pourquoi ? Tu connais ? Je connais celle qui pue le plus l'oignon. Non on le met dans PH neutre et on le met en premier je pense. Mais en vrai il sent bon. Parce qu'il sent bon quand même. Le clear c'est une sorte. Tu sais je le vois comment esthétiquement et hygiéniquement. Comment ? Il me rappelle Jean-Claude Van Damme. Propre sur lui. Il me rappelle Jean-Claude Van Damme. Propre sur lui. Et tu sais qu'il lui ressemble l'un bruit. Oui il y a un air on dirait c'est son père Jean-Claude Van Damme. Propre sur lui. Clean. Vos gosses. Michel aussi. C'est ce qu'il a fait. On avait fait un concept. Les trucs les. On devait rester dans une salle. Avec Théodore et Amaru le plus longtemps possible. Avec tu vois les trucs de putois là. Qui donne aux animaux les trucs fermentés. Tu vois les trucs comme les oeufs de centan. Et il est comme ça. Il dit bon je vais le manger. Il prend et il mange. Mais le truc c'est un truc tu le poses sur le fond. Un oeuf tout noir. C'est comme les oeufs tout noirs. Mais ça c'était un poisson pourri de je sais pas combien de temps. Pour donner au putois pendant la chasse. Il a mangé devant moi. Non Michou. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas. Rien que je sentais l'odeur. Je sais pas comment il a mis dans sa bouche. Il a un palais de Doberman. Le haran c'était du haran. Ouais. Il a mis dans sa bouche. Sans pression. Il l'a mis dans sa bouche. Sans pression. Ça se mange le haran. Non je sais je sais. C'est pas la voie. Non non mais ça se mange pas. C'est pas la vidéo de. Genre il y a des youtubeurs. Genre comme. Comment il s'appelle le canadien là. Qui fait des vidéos dégustation. Gurky. Gurky. Il fait des vidéos comme Gurky. Et Zarma c'est une boîte de conserve de Haran. Qui date de la première guerre. Oui frère. Et quand tu l'ouvres. L'odeur elle reste 5 jours. Quand tu l'ouvres. La salle elle est empoisonnée. Ouais pendant 5 jours. Je sais pas comment il a des grosses couilles. Parce que j'ai jamais fait ça. Manger ça je l'aurais jamais fait. Jamais je l'aurais fait. Je le respecte toute ma vie. Parce que tu sens le truc. Frérot j'ai vu la vidéo. Mais t'as des remontées. Mais moi pour toi ça. Ca rentre pas dans hygiène. Ca rentre dans y porter coup. Non là c'est porter coup. C'est quand même dégueu. Non mais c'est impressionnant. Parce que le mec de la chaîne. Mais c'est impressionnant comme il a fait ça. Il a tout mangé des trucs de ouf. Même le fromage où il y a toutes les bactéries. Les vers de terre dedans. Il a mangé. Et le truc de Haran il a dit. C'est le pire truc de toute ma vie. J'arrive pas à le manger. Je vais vomir. Mais je sais pas comme il a fait Michou. Non respect sur ça. Parce que. Il est vraiment chaud. Restrait à Michel. L'eau clear. L'eau clear je le mets dans son très bon. L'eau clear sans très bon. Bah oui je le mets. Trompe sur lui. Petite casquette. Tout ça. L'eau clear il était pro. Pro dans quoi ? Sur les jeux vidéo. Je sais pas s'il a été pro. Il a une casquette MLG. Ah c'est une petite. Mais je crois il était pro. Il faisait de la compétition. Mais frérot c'est une casquette. Le coq sportif qu'est-ce que tu me racontes ? Il a pas MLG sur sa casquette ? Frérot il y a un coq là. C'est le coq sportif. La vie de ma mère t'as raison. Tout le monde dit qu'il était pro sur Overwatch. Si il était pro. Je me disais bien. C'est vrai qu'il est fort aux jeux vidéo. Battlefield. Ah bah ok. Zach Nani. Ah il est gentil lui. Zach Nanos. En fait ils sont tout gentils en fait. Oui mais. C'est l'hygiène là. Oui mais. C'est le pus. Il est gentil mais on sent. On sent pas les gros. C'est pas ça le débat. On sent. On s'en tabasse le fiac frérot. Sois gentil. Zach Nani. Moi je pense qu'il est vraiment propre sur lui. Il a toujours une petite chemise différente à chaque fois. Il prend soin de lui. Il prend soin de lui. Bon il lâche des fois son petit rototo mais au calme. Mais au calme. Mais au calme. Au calme. Mais toujours petite chemise. Un bon petit entrepreneur tu vois. C'est vrai. Exactement. Un mec. La start up nation. C'est ça. La start up nation. Et il prend toujours soin. De raser son crâne. Il nous manque pas de respect. Je le mettrais genre là là. Febreeze. Voilà. Il est bien ici. C'est Valous ça ? Valous. En vrai tonton Val il est propre. Ouais franchement. Mais après. Après les régalous. Comment tu sais toi ? Moi je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais les régalous. Tu sais c'est box et tout. C'est que du fromage. Des beurges. Ah oui. Lui il aime bien tout ce qui est comme ça. Il aime bien tout ce qui est puant. Ouais. Ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire par rapport à l'hygiène. C'est sûr. Mais. Après. Moi je dors avec ses chiens. Et lui il dort avec ses chiens. Ah non ça c'est un problème d'hygiène. Pourquoi tu dors avec ses chiens ? Non mais quand je suis chez lui. Non c'est un problème d'hygiène. Il y a le canapé. Ses chiens ils s'en battent les couilles. Ils viennent. Ils dorment genre en bas du plaid et tout. Non ça c'est un problème pour moi. Et le matin les chiens ils viennent en haut et tout. Mais c'est pas odeur ça. Ah non. Mais du coup il dort pas avec lui. Il vient juste le matin. Non mais il vient dans son lit et tout. Franchement on peut mettre dans Febreze genre. Mais c'est pas un problème d'odeur. Non Febreze. On peut mettre là dans Febreze. En plus ces chiens ils sont trop gentils. Mr MV. Mr MV. Ah. Attends faut que je réfléchisse. Chien cadavre. Y'a un mec il a mis chien cadavre. Non. Mr MV je le mettrais dans PH. Mr MV. Ah je sais pas si y'a des trucs que je peux dire. Pour moi ils sont pas mauvais. Ils sont pas bons. Il est neutre. Mais le problème c'est qu'il a deux versions. En fait il a un gilet. Il a un gilet de la convention. World of Warcraft. Moi je connais pas Mr MV. World of Warcraft 2007. Genre il le porte toujours tu vois. Genre. Je veux dire. Ces sapes. Je sais pas comment dire. Genre. C'est pas que ça pue pas. Mais ça sent pas bon non plus. C'est vraiment en PH neutre. Car les sapes elles datent. Je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais tant qu'elles sont lavées ces sapes. Je comprend pas. T'essayes d'en venir où exactement. Vas-y va. Moi je pense que là vous cherchez la merde pour rien. En fait je veux dire. Il a une hygiène de 2006. Je sais pas comment dire. Zama son hygiène elle est démodée. Mais t'es un ouf toi. Elle est pas mauvaise mais elle est démodée. Genre Zama faut faire une mise à jour sur son hygiène. Bah ça se trouve. Il met toujours du shampoing d'eau avec les petits enfants sur l'image. Star Kijou. Non je trouve que t'abuses. Mr MV il est propre mais il y a un souci. Je te jure je le connais bien. Bah dis. Il a un Mr MV caché en lui. Il était comme ça avant un peu sur Twitch. Maintenant il est plus devenu papa, responsable, mature. Mais un Mr MV virevoltant. Un peu League of Legends. Tu veux dire le Mr MV de Blind of Isaac. Non 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 ça c'est le Mr MV gentil. Il y a un Mr MV virevoltant. Il a un holo je te jure qu'il a deux personnalités. Mr MV je te le jure. Il a deux personnalités. Je te jure que c'est vrai. Je saurais pas l'expliquer mais moi il me fait peur. Et. Donc. On va juger qui ? Lui ou son alter ? C'est ça le souci faut trouver un juste milieu. Il y a lui qui est fait braise. Mais son alter qui part en couille. Qui est League of Legends. Limite homme des 40 du coup. Moi je propose. Je propose les gars. Moi je le connais pas. Mais. D'après ce que vous dites. Moi je le mettrais dans pH neutre. Je le mettrais dans pH neutre. Et frérot. Je pense qu'il faut qu'il fasse un combat comme Ishigo. Quand il est dans la ville. Avec son. Le nom de son. De son sabre. Tu arrives pas contre son holo. Pour savoir qui il est vraiment. Je pense qu'il doit se battre contre son holo. Moi je pense qu'il doit embrasser son holo. Comme dans Jujutsu Kaisen. Ok. C'est vrai. Il était bien le film. C'est quoi. C'est quoi je le mets genre. Là. Je pense. Je le mets genre là. Euh. Chelsea. Dejna. Dejna pardon. Je dirais Chelsea sur la photo. Dejna. Moi je sais pas. Sans très bon. Sans très bon. Sans très bon. Je la mettrais là. Parce que je l'ai vu. J'ai parlé avec elle aux events. J'étais avec elle un peu. Rien à dire. Ok. Nickel. Zari. Zari c'est un BG. Zari c'est un BG. Zari c'est un daron. Je suis resté avec lui 3h sur un canapé. Moi il l'avait pété à côté de moi. Frérot c'est vrai qu'il l'avait pété à côté de moi aussi. Si. Il l'avait pété ouais. Ah. Non frérot. Zari je le mettrais dans League of Legends. Honnêtement. Je pense que c'est la meilleure place qu'il faut. Bah en fait j'étais sur le canapé pendant 3h avec Giraya et Zari. Et il y avait une odeur. Et je savais pas d'où ça venait. Giraya on sait qu'il est clean. On l'a mis dans... League of Legends. Ça je le mettrais premier par contre de League of Legends. Genre c'est pas de où non plus. Yannou. Yannou. Wallah il est propre. Je le capte. Il fait du rap lui non ? Ouais. Il fait toujours petite odeur. Soin sur lui. Des petites sabbes. Des petites collabs. Il prend soin de lui. Des petites bouclets. Chaussettes. Toujours remonter ce que je dis. Chaussettes jusqu'au nous ça c'est son flow. C'est son flow. Petit père de easy tout ça. Trop propre sur lui. Yannou rien à dire. Il met des soins dans ses cheveux. Sans très bon. Sans très bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler ? Ah non. Je l'ai vu il a soufflé. Il a vu la pépé il a soufflé. Est-ce qu'on a besoin de parler ? Je le jure. Je le jure qu'en étant en Turquie. Il a gardé les mêmes chaussettes. Pendant 6 jours elles étaient toutes noires. Elles étaient toutes noires. Il rotage 24, pétage 24. Il avait le même pantalon pendant 3 jours. Il DS. C'était dégoûtant. Frérot il fait que de la timinec aussi. Parce que à la gelab j'avais samedi canapé avec lui. Il a pris des shampoings. Wallah qu'il les a pas utilisés. Juste pour me dire. J'ai pris des shampoings. J'ai me douché là-bas t'inquiète. Wallah il a rien utilisé. Et il s'est pas douché finalement. Donc moi je le mettrais dans 4 dames. Et il c'est horrible ? Genre là là. Parce que l'histoire des terroirs cordonés c'est imbattable. C'est imbattable. Si t'es un bon. Même si c'était marrant la vanne. Remets moi d'ailleurs Tommy ça. Si t'es un bon quand même. Merci Marc. Ouais c'est vrai tu mérite d'être moi. Ah mais attends je suis là moi. Samuel Etienne. Question pour un champion. Samuel Etienne faut que je parle de lui. Je l'ai déjà étoile. Je l'ai dit au ZEDEVEN. Je l'ai dit plusieurs fois. Il y a des gens qui étaient pas contents quand j'ai dit ça. Mais je leur redis. Moi je pense Samuel Etienne. Il cache quelque chose de lourd. C'est à dire qu'il est gentil et bienveillant. Mais je pense. Il y a des gens dans sa cave. Genre le profil du serial killer. Je pense il a déjà pris en otage des gens. Il a déjà braqué une banque. Je pense Samuel Etienne c'est. Mais Samuel. Samuel. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire. Mais pourquoi tu pourras ça frérot. Non j'ai des sources mais je peux pas les dire. Ah. T'as raison. Quoi. Il cache vraiment quelque chose lui pour le coup derrière son sourire. Mais pourquoi il cache quelque chose. Il a l'air vraiment gentil. Non frérot. Quand des gens sourisent. Ils sont comme ça. Le sourire il a un peu arrêté là. Des gens ils cachent quelque chose derrière ce sourire. T'as pas remarqué dès que. Dans question pour un champion. Y'a un mec qui lui donne une mauvaise réponse. Il est heureux. Ça c'est un signe. Ça trompe pas. Pourtant ouais. Eh bah c'est faux Martine. Ah ouais. Il est trop content. Eh oui. Ça c'est un signe. Moi je l'ai vu il rigoler avec moi et tout. Il était grave sympa. Mais bien parce que. Réro. Pour que. On est jamais à l'abri. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais en tout cas. On le met dans santé. Mais hygiéniquement il est très propre. Ouais ça. Mais j'étais pas gentil. C'est odeur là. Ça se met pas. On parlait de trucs y'avait rien à voir. Mais oui mais c'est pas dedans. Non mais justement on l'a mis dans santé. C'est bon tu veux qu'on le mette ailleurs. Il est dans un très beau. Ah oui il est dans un très beau. Est-ce que. Vous avez des trucs à modifier. La tier list elle a un peu de la gueule quand même. Moi les gars j'ai une question. Oui. Maintenant que tout le monde est dedans. Va falloir qu'il y en a un qui assume. Qui s'est pas lavé pendant tous les events. Non mais. Comme ça c'est que. On boucle ça une bonne fois pour tous. Honnêtement les refs. Dites la vérité. Est-ce que c'était moi ? J'ai la vérité Stam. Ouah fils de pute. Vas-y c'est grave. La fils de ma mère. Non Billie Jean. Jurez le. Jurez le. Jurez le. Non mais je le jure. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'un matin. Il est comme dans Fairy Tail frère. Un matin. Un matin j'ai toqué à sa porte. Et sa mère il dormait. Il ouvre la porte. Il est comme ça il dormait. Je lui dis ouais tu descends. Elle dit j'arrive. Et tu peux pas dire j'arrive. Avant ça tu as une douche à prendre. Bah oui. Et avant ça si tu as une douche à prendre. Tu peux pas dire j'arrive. Il y en a qu'un qui faisait des votes. Qui m'a dit. Tu peux me prêter une douche et une brosse à dents. Est-ce que je peux dire la vraie version maintenant ? Je peux dire la vraie version ou pas maintenant ? Tu peux la dire ou pas ? Les gars je vous jure. Moi je vous le dis de source sûre. Quasiment sur la 95% c'est ça. Il y a un technicien. Aserator qui s'est chier dessus. Vous savez que c'est ça. Il y a un technicien Aserator qui s'est chier dessus. Genre à mon avis il a du travailler trop longtemps. Et comme il s'est déplacé dans toute la salle. Vu qu'il filmait. Il travaillait. Bah l'odeur elle s'est un peu déplacée. Dans toute la salle. Et il y a un technicien qui s'est littéralement chier dessus. Et à un moment il a disparu. Il est parti carrément Aserator. Il le cherchait. Son assistant putain merde. Dash. Dash il le cherchait. Et le technicien il avait disparu. Et je vous jure qu'il y a un technicien Aserator. Il s'est chier dessus. Mais c'est dommage que les gens. Moi je ne l'ai pas vu le technicien. C'est dommage qu'il n'ait pas eu tout le chat aux EdEven. Pour vraiment la sentir cette odeur pour de vrai. Genre. Parce que là ils doivent penser qu'on exagère. Mais c'était une odeur qui s'apprenait au trip. Vraiment. Viens je nique le truc. En fait je pense. Honnêtement. On était tellement tous en sueur frère. Que c'était un aura. T'as dit quoi ? T'es homi ? Enfin frère je ne sais pas. Moi honnêtement. Non pour moi frérot. C'était une accumulation. D'hommes des cavernes. De League of Legends. Frérot non. De cadavres ensemble. Qui a créé une potion pure. Frérot cette potion était là dès le premier jour. Et on s'est habitué. Mais je veux dire c'est un nouveau boss final qui venait d'arriver avec une autre odeur. Non vraiment c'était une odeur réelle. Je repasse en cam normal ou pas ? Attends. Là vous n'avez rien à ajuster pour vous. Tout est ok. Non pour moi. Le chat est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord. Ah y'en a qui ont dit Zerator. Mais Zerator je le mettrais dans Febreze honnêtement. Il a sa place. Il a l'air très propre. Il se touche tout le temps. Oui mais après. Il met quand même son t-shirt Zedeven toute l'année. Au moins un t-shirt Adidas frère. Dans le doute. Dans le doute. On va dire qu'il a toute la collection Zedeven dans plusieurs fois. Vu qu'il doit les donner. Sacha Dubourg palette. Sacha Dubourg palette. Brice De Nice. Voilà pas de soucis. Bon bah vas-y venez on passe en full cam. Vas-y mais attends. T'es où la scène ? C'est là. Attends. Ah j'ai pas la bonne soupe. Bon. Est-ce que vous pensez qu'on a démystifié pas mal de choses et on a été honnête ? Et j'ai une autre question. Est-ce que vous avez été honnête avec moi ou franchement vous me trouvez pas ? Non en vrai moi je vais dire honnêtement. Dans ce que j'ai dit il y a 50% de vrai et 50% de faux. Bah pareil ça on s'est allumé. En vrai on s'est tous allumé. Mais on est obligé de s'allumer parce qu'on peut pas se mettre dans des questions de fou. Bah au moins vous reconnaissez que vous m'avez allumé gratuit. Et que j'suis et que j'suis pas s'idée que ça. Ah non non. Mais frérot on rigole. Oh non d'Allah Billy tout est vrai. A 100% fils de pute. La tête de Roam que tout est vrai. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Tout ce que j'ai dit wallah c'est vrai à 100%. Il l'a fait à 100% et dès que j'ai dit ok bah voilà c'est ça. Je le dis. Là il a avoué que tout ce qu'il a dit c'était faux. Moi je le dis que c'était vrai. Lâche moi. Lâche moi. Lâche moi. C'était vrai. Et toi tu méritais même plus bas. Vous êtes deux dégueulasses. Moi je parais pour le plus sale j'en peux plus. J'en peux plus je suis un mec un peu propre. La tête de Roam maintenant je rigolais pas frère. Tout ce que j'ai dit. Non tu peux pas changer la vie. Tu peux pas faire de turn over toutes et deux secondes. On est pas dans le prank que t'as fait là. Ou tu nous a baisé deux fois t'as voulu tourner. Non par contre tu mérites ta place. Les gens ils demandent GMK. Non GMK c'est il est prank. Bah oui bah oui je le mets dans Fébrez tout premier genre. Les gars j'espère que vous avez kiffé le live. Nous on a kiffé nos grand-mères. J'ai bien rigolé. Franchement j'ai trop des hack. Franchement c'était intéressant en vrai. C'était le live. De. Merde je comprends. Ouah le tournée en reprise. Non non mais non. Le le le. Putain. Oui j'ai taf là. Le live de quoi ? Du Vogue Mary. Oui. C'était le Vogue Mary. C'était l'équipage de Luffy. C'était la musique. Ouais. Ah ouais petite musique petite musique. La musique. J'aime trop quand tu carisses. C'est du bien. C'est un peu ma. Euh. Moite. C'est moite. Ah non j'ai aimé la musique triste. Je me suis trompé. Non. Faut mettre une musique de fin. Bah oui je me suis trompé. Faut mettre une musique heureuse. Attends. Zarma on redevenait triste là. Vas-y. Moi je propose qu'on finisse sur l'OST. Avec tous on fait la même tête. On fait ça. On fait tous la même tête. On fait tous ça. S'il vous plaît. Non on fait tous ça. On finit. On va encore la raconter la anecdote. Non. On finit tous. On finit tous. Avec cette tête les gars. On vous aime. Merci pour la force. Merci à tous. Salut les frères. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir assisté. Au revoir. 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 Comme ça. Laisse ma vie. Au revoir.